Mes chers collègues, nous allons commencer nos auditions. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois M. Michel Cadeau, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, et Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JOP. Et je vous remercie tous deux pour votre disponibilité. Comme vous le savez, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation suit attentivement la fin de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques grâce à son groupe de travail avec qui je sais que vous avez l'habitude de travailler. Cette audition, d'ailleurs, devait se faire initialement devant les seuls membres de ce groupe de travail, mais il semblait nécessaire que l'ensemble des commissaires aux affaires culturelles et même tous les parlementaires intéressés puissent vous interroger. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé au coprésident du groupe de changer le format de l'audition. Et M. Maxime Minot et Belkir Beladad ont accepté. Donc nous sommes maintenant à 122 jours de la cérémonie d'ouverture des JO et 155 de celles des Jeux olympiques et paralympiques. C'est quasiment demain. Donc le village olympique a été inauguré par le président de la République le 29 février dernier. Et vous allez prendre possession des différents lieux d'épreuve dans les semaines qui viennent. Et donc avant de laisser la parole à mes collègues qui vont certainement avoir de très nombreuses questions et vu l'affluence, je n'en doute pas. Moi, je souhaiterais vous interroger sur la réception et l'aménagement des sites qui accueilleront les Jeux. Donc en effet, pourriez-vous nous préciser le calendrier des mises à disposition des sites olympiques, ainsi que du montage des différentes structures temporaires, comme celle qui sera en face de l'Assemblée, Place de la Concorde. Et vous devrez ensuite équiper ces bâtiments afin qu'ils correspondent aux standards portifs, mais aussi les mettre aux couleurs olympiques. Les premières images de l'aménagement des chambres des athlètes sont d'ailleurs parues dans la presse. Alors comment ces aménagements vont-ils se dérouler ? Et que deviendront ces équipements après les Jeux, alors que la volonté d'avoir des Jeux plus responsables et le souci de laisser un héritage sont au cœur de l'organisation ? Donc je vais vous donner la parole maintenant à tous les deux pour une dizaine de minutes avant que nos échanges ne se poursuivent par un jeu de questions et de réponses. Et je préciserai que les deux coprésidents du groupe de travail pourront prendre la parole avant tous les autres collègues pour commencer à ouvrir le bal des questions. Donc, M. le Président, je crois savoir que c'est vous qui souhaitez commencer. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, d'abord, je tiens à vous remercier pour cette nouvelle invitation à faire un point d'étape avec vous concernant l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans la dernière ligne droite à 121 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et 154 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. L'ambition que nous portons depuis le début de ce projet se concrétise. C'est vrai que collectivement, lorsque nous avons constitué un dossier de candidature en 2015 et 2016, nous avions déjà une vision très précise et très forte de l'organisation de ces Jeux, des Jeux que nous voulions spectaculaires, parce qu'encore une fois, nous allons accueillir le monde, nous allons être regardés par des milliards de personnes et nous nous sommes efforcés à imaginer, concevoir le projet le plus spectaculaire possible pour mettre en valeur notre patrimoine, qui sera regardé dans le monde entier, pour les compétitions, pour les cérémonies également d'ouverture qui se tiendront pour la première fois au centre-ville de Paris, mais aussi des Jeux ouverts. Ça a été aussi une ambition très forte de trouver des solutions pour ouvrir la possibilité, au maximum de territoires, au maximum de personnes, de pouvoir faire partie de la dynamique des Jeux. On voit ici un visuel sur l'épreuve du Marathon pour tous qui a été créé par l'équipe de Paris 2024 et qui se tiendra pour la première fois sur une organisation olympique, le même jour, sur le même parcours, une épreuve ouverte au grand public sur la fin des Jeux olympiques. Et puis, ce programme Terre de Jeux 2024 où on a quand même 4452 collectivités locales qui sont labellisées Terre de Jeux 2024, qui mettent en place depuis maintenant plusieurs années des programmes de développement de la pratique sportive dans la dynamique des Jeux et poussés par, là aussi, les équipes de Paris 2024. Et puis, le troisième enjeu, au-delà, encore une fois, de ces Jeux spectaculaires et ouverts, c'est la volonté de Jeux responsables que nous avons, là aussi, fixée comme ambition, montré le savoir-faire français en matière d'organisation avec une volonté très forte de réduction des émissions carbone. L'objectif est très ambitieux. Il est de réduire de moitié les émissions carbone par rapport aux précédentes éditions olympiques et paralympiques et notamment celles de Londres. Alors, ce seront également les premiers Jeux paritaires de l'histoire, même nombre d'athlètes, hommes et femmes, au départ des compétitions. Et puis, des Jeux responsables aussi. C'est un visuel qui le met aussi en scène sur cette diapositive. Des Jeux qui ont une attention toute particulière sur les Jeux paralympiques, sur cet événement qu'on n'a jamais organisé dans notre pays, les Jeux paralympiques d'été. Ça va être la première fois que la France va découvrir cet événement. Et c'est là aussi une formidable opportunité d'avancer sur un certain nombre de sujets d'accessibilité, de lutte contre les discriminations sur lesquelles on pense que, encore une fois, le comité d'organisation doit être au rendez-vous sur les sujets qui le concernent principalement. Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite. Le rythme s'accélère. Il y a forcément une attention très forte maintenant dans cette dernière ligne droite. On l'a vu aussi le week-end dernier, puisque nous avions proposé un rendez-vous aux volontaires de Paris 2024, de pouvoir avoir un temps de rassemblement. Et c'était un moment assez fort d'avoir des volontaires qui ont été recrutés, 45 000 volontaires qui ont été choisis, qui sont originaires de tous les départements de France, mais aussi, bien évidemment, des territoires ultramarins, mais aussi des volontaires pour 20 % d'entre eux qui viennent de plus de 150 pays. Donc, un programme très français, mais aussi international. C'est ce qui fait aussi la magie de ce genre d'organisation. Et là aussi, donc, un engouement très fort, puisque beaucoup de ces volontaires se sont déplacés samedi dernier pour venir dans un stade, ici à Nanterre, au Paris La Défense Arena, pour ce temps d'échange. Alors, Madame la Présidente, nous avons effectivement passé une étape importante ces dernières semaines avec la livraison des principaux ouvrages. Et je sais que le préfet Michel Cadeau y reviendra plus en détail dans un instant, mais qui a été supervisé par la Solidéo, un travail là aussi remarquable des équipes de la Solidéo qui ont, ces dernières années, réussi à garder la maîtrise des calendriers et des budgets pour livrer des infrastructures dans les temps. Nous avions, là aussi, dans la vision initiale des jeux, bâti une stratégie un peu différente par rapport aux éditions passées, puisque 95% des infrastructures qui seront utilisées pour ces jeux sont déjà existantes ou temporaires. Donc on avait moins de construction que les éditions passées pour aussi limiter le risque de dépassement budgétaire et pour, encore une fois, être au rendez-vous de la réduction de l'ambition des émissions carbone. Mais, voilà, ce qui est intéressant à s'il y a ici, c'est que nous avons pu, comme il était prévu il y a plusieurs années, inaugurer dans les temps le village olympique et paralympique pour les athlètes, mais aussi le village des médias. La semaine prochaine, nous inaugurerons la Marina à Marseille ou, encore une fois, le centre aquatique olympique, mais encore une fois, on y reviendra plus en détail dans un instant. En ce qui concerne les infrastructures temporaires, un mot également là-dessus, puisque beaucoup de notre concept repose aussi sur notre capacité à allier le patrimoine français avec l'organisation de cet événement, avec des compétitions qui vont se tenir dans des lieux emblématiques, comme ici au château de Versailles, où les travaux ont commencé pour donner là aussi rendez-vous et offrir une expérience absolument inédite à la fois aux athlètes, mais aussi aux spectateurs et à tous ceux qui regarderont cet événement à la télévision. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, nous allons installer en quelques mois maintenant l'équivalent de trois stades de France sur des sites temporaires pour réussir à accueillir, encore une fois, plusieurs millions de spectateurs. Donc là aussi, nous avons un planning très précis de travaux qui a été anticipé, dévoilé dès le mois de novembre avec le préfet de police, la maire de Paris et le maire de Saint-Denis pour donner de la visibilité sur l'ensemble des travaux qui vont se tenir à la fois dans Paris et en Seine-Saint-Denis qui ont déjà commencé il y a quelques semaines maintenant sans avoir pour l'instant de perturbations trop importantes. Mais forcément, plus on va se rapprocher de l'événement et plus les sites de compétition qui seront notamment en centre-ville auront des impacts sur la circulation, sur les déplacements, sur la sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a encore une fois tout un dispositif sur lequel on pourra revenir. Concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, là aussi, les travaux continuent de se tenir avec l'ensemble des autorités pour assurer la réussite de cet événement. D'un côté, on travaille avec les équipes artistiques, bien évidemment, pour montrer la culture française, ce savoir-faire et mettre à l'honneur les artistes français à l'occasion des cérémonies, mais aussi intégrer toutes les contraintes d'une telle organisation dans la ville. Peut-être un mot sur la partie budgétaire. C'est également un des facteurs clés du succès de l'organisation des Jeux. Et je pense que c'est important que chacun puisse aussi avoir une bonne visibilité et compréhension du budget, du coût de l'organisation des Jeux qui a été réévalué à 4,4 milliards d'euros, c'est-à-dire une augmentation de l'ordre de 15 % par rapport au budget de la candidature que nous avions déposée auprès du CIO, donc une augmentation de 15 % mais avec un modèle économique qui n'a pas changé puisque aujourd'hui, le modèle économique de l'organisation des Jeux est financé à 96 % par de l'argent privé en ce qui concerne les coûts d'organisation. Donc ce budget comprend l'ensemble des coûts de l'organisation des 878 compétitions dans les 50 cas sports mais aussi le transport de toutes les personnes accréditées, l'accueil bien évidemment des spectateurs dans les enceintes. Une partie aussi significative sur la sécurité puisque nous avons dans ce budget d'organisation 350 millions d'euros, c'est-à-dire 10 fois plus que le budget sécurité du comité d'organisation des Jeux de Londres qui sont inclus dans le budget du comité d'organisation et donc, vous l'avez vu, malgré une augmentation de l'ordre de 15 % qui est inférieure au taux d'inflation sur la période des dernières années, nous avons réussi à maintenir ce mix financier avec donc 4 % d'argent public mais qui sont fléchés exclusivement sur l'organisation des Jeux paralympiques. Donc, il n'y a pas d'argent public sur l'organisation des Jeux olympiques qui arrive à s'auto-financer à travers 3 sources de revenus principales, les droits télévisés, le programme de partenariat avec les entreprises et la billetterie. Ce sont les 3 principales sources de revenus du comité d'organisation qui permettent de financer 100 % du coût de l'organisation des Jeux olympiques et une bonne partie, une très large partie du coût d'organisation des Jeux paralympiques, même si le modèle économique des Jeux paralympiques, lui, n'est pas à l'équilibre parce que ce n'est pas le même retentissement, la même visibilité. Donc, les droits télé n'ont pas les mêmes montants, la billetterie ne génère pas les mêmes revenus et donc, c'est pour ça qu'il y a une contribution d'argent public sur l'organisation des Jeux paralympiques pour maintenir le niveau d'ambition parce que lui, en revanche, il est le même. On a gardé les mêmes sites de compétition pour faire rayonner, là aussi, les athlètes paralympiques dans des sites d'exception. Peut-être un mot également sur les opportunités économiques parce que cet argent, il est réinvesti, bien évidemment, dans l'économie française sous forme de marché, d'attributaires. On a 2300 aujourd'hui structures qui ont remporté les marchés de Paris 2024. Ce qui est intéressant dans les chiffres, c'est que nous avons 90% de ces structures qui sont des structures françaises. Trois quarts d'entre elles sont des TPE, PME et des ESS. Donc des chiffres très intéressants qui sont aussi le fruit d'un travail avec les représentants syndicaux puisque dès la création du comité d'organisation, nous avons travaillé sur une charte sociale, sur un comité de suivi de cette charte sociale pour justement mettre en place des outils pour sourcer les entreprises dans les différents secteurs d'activité qui pourraient répondre au marché de Paris 2024, communiquer les règles d'achat du comité d'organisation qui est soumis à la commande publique pour donner de la visibilité et de l'anticipation aux entreprises de pouvoir répondre au marché et essayer de, encore une fois, susciter le maximum de retombées pour l'économie française. Un mot sur la billetterie, un point d'étape, là aussi, ça avance plutôt très bien. Vous avez les principaux chiffres ici à l'écran, près de 8 millions de billets vendus sur les Jeux Olympiques, donc avec un vrai engouement plutôt sans précédent sur cet événement. C'est parti très, très vite et très fort. Sur les Jeux Paralympiques, à date, on a vendu 900 000 billets, donc on voit bien qu'il y a encore du travail à faire pour réussir à embarquer davantage les Français et bien évidemment, on compte sur tout le monde pour faire connaître ces opportunités d'acheter de la billetterie, de participer aux Jeux Paralympiques parce que je pense que c'est un événement assez exceptionnel, encore une fois, dans des sites exceptionnels et à des tarifs qui sont plus accessibles. Alors justement, en parlant de tarification, sur les prix, donc tous les sports olympiques étaient accessibles à partir de 24 euros. on avait 10% des places, 1 million de places sur la partie olympique à 24 euros, 4 millions de places à 50 euros et moins, bien évidemment, sur la partie olympique et 1 million de places à plus de 200 euros, donc 10% également. Donc il y a le même nombre de places à 24 euros que le nombre de places à plus de 200 euros. On a un peu, de temps en temps, vu des raccourcis qui tendaient à dire qu'il n'y avait, que ce n'était pas tout à fait cet équilibre-là. La réalité des chiffres du nombre de billets, c'est celle-ci. Et encore une fois, ces 10% de places à plus de 200 euros permettent de générer un chiffre d'affaires très important qui permet lui aussi de garantir le maintien des places à 24 euros pour quand même avoir la possibilité au maximum de personnes d'acheter de la billetterie olympique. Sur la billetterie paralympique, on est sur des tarifs inférieurs puisque c'est à partir de 15 euros dans l'ensemble des sports et là, on n'est plus à moins de 50 euros pour la moitié des places, mais on est plutôt à 25 euros et moins pour 50% des places sur les Jeux paralympiques avec des belles opportunités là aussi de participer à cet événement. Un mot sur la sécurité privée puisque je me dépêche. Sur la sécurité privée, là aussi, ça a été un sujet important, plutôt rassurant aujourd'hui parce que grâce aux efforts de l'État, des entreprises, de la filière, on a d'ores et déjà sécurisé 97% des besoins du comité d'organisation qui sont sans précédent. Bien évidemment, vous avez entendu tout à l'heure le montant investi par le comité d'organisation sur ce sujet de la sécurité privée. Donc là aussi, des chiffres qui sont plutôt très rassurants. Les épreuves test parce qu'on est maintenant sur le terrain à tester. On a dans 18 sports testé les sites de compétition, les équipes se préparent. On était encore la semaine dernière sur un test concernant l'organisation du relais de la flamme qui arrive dès le 8 mai prochain. Mais donc, un grand programme de tests qui se déploie pour garantir et en tous les cas donner le maximum de chances de succès à cet événement. Sur le relais de la flamme, je l'ai dit, elle sera allumée le 16 avril à Olympie comme le veut la tradition. Elle sera donc de... Elle arrivera en France à partir du 8 mai à Marseille pour commencer son parcours. 69 jours de célébration, 65 territoires traversés dont 5 ultramarins à la possibilité de rencontre avec des millions de Français. Et puis, pour terminer ma partie, les prochaines étapes vont continuer à s'accélérer. au-delà de ce relais de la flamme qui va être aussi un moment important pour les Français de voir ce symbole des Jeux passer devant chez eux et de promouvoir à travers les relayeurs qui porteront la flamme à la fois des athlètes mais aussi des dirigeants, des personnalités qui ont un impact et qui souhaitent porter cette flamme des Jeux. On aura, dès la semaine prochaine, aussi, un événement important pour nous qui s'appelle la semaine olympique et paralympique dans les écoles qui a permis l'année dernière dans 8000 établissements scolaires de mobiliser un million d'enfants aux valeurs du sport, des Jeux avec la participation de beaucoup d'athlètes. Et donc, la semaine prochaine, on a l'objectif de dépasser ce record de l'année dernière. On était déjà sur les différentes éditions précédentes à 3 millions d'enfants qui ont participé à cet événement. L'idée, c'est là aussi d'utiliser la dynamique des Jeux pour développer la place du sport, pour faire que les jeunes puissent se pratiquer et lutter un petit peu plus contre la sédentarité qui, malheureusement, gagne du terrain. Voilà, Madame la Présidente, pour mes propos introductifs et, bien évidemment, je serai disponible pour vos questions. Merci. Monsieur Cadot. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux de me retrouver avec vous pour cet échange aux côtés de Tony Estanguet. Je le fais, évidemment, à un moment qui est celui de la, je dirais, de la dernière ligne droite. Je parle pour les Marathoniens. Celui où il faut donner l'effort maximum. Je rajoute simplement dans les calendriers qu'on donne, puisqu'on parle en jours, désormais, il y a très prochainement, évidemment, l'arrivée de la flamme, du relais de la flamme qui ensuite va parcourir le pays et qui constitue de facto, dans notre territoire, le démarrage des Jeux plus clairement. Ce moment très particulier par rapport aux échanges précédents que nous avions pu avoir est un moment de concrétisation. Désormais, on va voir les équipements, ils sont inaugurés, ils sont en train d'être inaugurés, il y en a un grand nombre. Ils sont sortis de terre, ils sont transférés aux cojos pour les équiper de manière finalisée pour les athlètes quand il s'agit des villages d'accueil et auprès des collectivités pour la plupart quand il s'agit des sites d'entraînement ou des piscines ou des différents aménagements qui ont été supervisés par la Solidéo, les 73 aménagements qu'elle supervisait. Enfin, c'est un moment qui est celui d'une préparation opérationnelle au plus près du terrain, en proximité. on n'est plus du tout dans le moment d'une planification nationale mais bien dans celui d'un contrôle, d'un suivi, d'une appropriation locale et notamment d'une information croissante qui doit être donnée aux élus, aux parlementaires, aux acteurs locaux sur la totalité du dispositif des Jeux qui a été construit et dont nous avons la conviction qu'il va se dérouler dans de bonnes conditions. Pour l'État, j'ai quatre thématiques simplement d'attention que je voudrais partager avec vous. Premièrement, la question de la sécurité des Jeux. Je rappelle que c'est le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui est l'autorité suprême en matière de sécurité des Jeux en général, quel qu'on soit à l'intérieur d'ailleurs ou à l'extérieur des sites, même s'il y a des compétences à l'intérieur qui sont celles du COJO. Dans notre travail qui nous reste à faire, notre sujet est essentiellement, beaucoup de choses ont déjà été réglées. Il nous reste désormais à finaliser un certain nombre de points et surtout à veiller à l'efficacité, à l'appropriation des dispositifs par l'ensemble des acteurs. Premier point, les sujets des périmètres de sécurité autour des sites, notamment en Ile-de-France où c'est fort compliqué. Le préfet de police a été dit à présenter les schémas, les zones rouges, les zones bleues, restrictions de circulation pour les zones bleues, restrictions d'accès quasiment avec dérogation nombreuse pour tous les habitants et tous ceux qui ont à connaître dans la zone. Ce travail a besoin maintenant d'être partagé. Cela veut dire que la plateforme de dérogation doit être efficace, testée, bien fonctionnée, expliquée. Pour ceux qui ne pratiquent pas le digital, d'autres solutions doivent être trouvées avec les collectivités. Donc, il y a un travail de passage à l'acte, si je peux dire, et pas simplement à la décision qui a été très bien formatée et limitée autant que possible, notamment par le préfet de police. Et deuxièmement, il faut que les agents, les habitants, les acteurs locaux, les commerçants s'approprient ces règles, qu'ils puissent répondre à leurs attentes. On trouve des solutions horaires de décalage, d'adaptation pendant quelques semaines, parfois quelques jours seulement et dans des cas tout à fait particuliers qu'on regarde les conditions d'indemnisation si vraiment il y a lieu. Deuxième sujet en matière de sécurité, c'est évidemment la chaîne de commandement qui maintenant est complètement arrêtée entre la chaîne de l'État national, zonale, départementale et dans les sites, dans chacun des sites où l'État sera présent aux côtés du COJO pour partager complètement les informations avec les opérateurs de transport, avec éventuellement les représentants des collectivités quand il y a des sujets qui les concernent et qui permet d'avoir un lieu de prise de décision sur tous les petits incidents qui peuvent se présenter au jour le jour. Et puis à côté de cette chaîne de commandement, l'articuler avec efficacité dans un dispositif complètement novateur, complètement nouveau qui n'a jamais été testé, si je peux dire, dans notre pays qui est la chaîne de commandement du CIO et du COJO avec une armature très particulière aux Jeux Olympiques et au nombre des épreuves et qui nécessite que les services de l'État, les collectivités, les opérateurs de transport, les autorités organisatrices de transport, s'approprient les lieux d'analyse et qu'on partage cette chaîne de travail et de commandement. C'est un exercice délicat. Il est aujourd'hui bien posé. Il a été arbitré par tous, partagé en consensus et maintenant, il faut, par des exercices de la formation, ils deviennent quelque chose qui sera une forme de réflexe dès les premiers jours des Jeux. Troisième sujet, c'est les plans zéro délinquance. Le ministre y est très attaché, vous le savez. Il vise essentiellement, notamment dans ce contexte vigipirate qui est le nôtre, renforcé. Il vise évidemment à initier un certain nombre de transformations qui resteront des héritages, par exemple, dans le partage des forces de gendarmerie et de police de manière beaucoup plus souple que ce qui existait jusqu'à présent. Il y a une série d'initiatives qui sont prises dans les départements et le dispositif est suivi de très près qui sont extrêmement intéressantes pour essayer d'avoir un système de sécurité publique qui soit le plus efficace possible et qui le sera pendant les Jeux. Dernier point, je mentionne, on l'a évoqué les fois précédentes, le plan de prévention des risques cyber dont on sait qu'ils sont en ce moment particulièrement actifs et qu'ils le seront pendant les Jeux. C'est un risque connu et donc il faut mettre en place des plans de réaction rapide permettant de mobiliser les contre-systèmes, les barrières informatiques nécessaires. Tout cela est en cours sans difficulté pour le moment. En résumé, il nous reste tout de même trois sujets de vigilance qui ne sont pas complètement achevés. Le premier, c'est le dossier de la sécurité privée. Monsieur Estanguet, Tony Estanguet a très bien rappelé le fait que les marchés, les quatre marchés du Cojon ont tous été souscrits. Il y a 97% des entreprises qui sont choisies désormais ou qui sont en train de l'être mais avoir des entreprises attributaires des missions de sécurité privée sur chaque site sur chaque jour et sur les sites de célébration et sur les autres lieux tout ce qui relève en tout cas directement des Jeux et pas simplement des initiatives locales bien entendu qui elles-mêmes consommeront de la sécurité privée. Tout ce qui doit être fait sur ces sites suppose qu'il y ait de la main d'oeuvre qui soit là tous les jours toutes les heures qu'il n'y ait pas de no-show comme on dit et donc il y a un gros travail désormais de fidélisation d'un plan de formation qui a été mis en place par le gouvernement avec les régions qui ont accepté de co-financer qui produit des résultats excellents on est aujourd'hui à 18 000 personnes formées depuis le mois de septembre où ce plan a été mis en place on a donc des gens nouveaux qui rentrent dans la profession dont une partie de l'événementiel et pas sur le certificat complet de formation et sécurité privée et le sujet c'est de les fidéliser sur les quatre mois qui viennent de commencer à bien articuler les entreprises attributaires avec la ressource de sécurité privée disponible deuxième sujet de vigilance sur la sécurité pour aller très vite c'est la cérémonie d'ouverture des jeux sur les KEO le dispositif de sécurité sera annoncé par le préfet de police à la fin de la semaine prochaine en principe et donc on est en train de le finaliser complètement de façon là aussi à avoir un dispositif de sécurité maximale et de contrôle maximal aux accès sur les KEO et sur les KBAS KBAS c'est la billetterie payante du COJO troisième sujet de vigilance dans les mois qui nous restent ce sont les plans de réponse et les plans de remédiation que fait-on dans tel ou tel type d'incident si un tramway tombe en panne à Bordeaux s'il y a des difficultés dans les transports à Marseille ou à Paris comment gère-t-on ces incidents comment réorient-on les flux comment traite-t-on en temps réel ce type d'incident il faut que pour cela il y ait une planification des principaux risques envisageables qui doit être finalisé et partagé là aussi avec des exercices deuxième sujet de vigilance c'est les transports et les mobilités au plan national et en Ile-de-France particulièrement compte tenu des contraintes au plan national je précise qu'autour des préfets avec les autorités organisatrices de transport et les collectivités locales d'accueil des sites les plans sont en train d'être finalisés nous avons hier autour du ministre des transports et de la ministre des sports une réunion de validation avec tous les collègues des préfectures on est au point le dispositif sera stabilisé et aboutira à un schéma national des mobilités qui permettra d'afficher depuis l'entrée à la frontière dans notre pays dans toutes les gares de transfert vers la province ou à l'intérieur de l'agglomération quand c'est par Paris qu'ils s'y vendent les dispositifs de sécurité validés avec les opérateurs de transport et bien entendu partager avec les collectivités locales qui là aussi permettent de planifier les moyens et je précise pour terminer sur ces plans de transport qu'on avait quelques difficultés dans certaines zones où il y avait plusieurs intercessions et des fragilités des axes de transport donc ont été trouvés systématiquement des solutions complémentaires par exemple dans des villes de province où les trams et les transports collectifs n'ont pas la capacité suffisante il y aura pourtant plus de gens qui vont arriver en transport collectif ce n'est pas la même clientèle que dans un match classique toujours et donc là aussi toutes ces hypothèses ont été étudiées partagées et donnent lieu à des solutions qui ont été aujourd'hui à date les problèmes tous identifiés et quasiment toutes les solutions trouvées et mises en oeuvre et partagées entre les acteurs dernière chose après les transports et mobilités je veux souligner le fait que nous pourrons être beaucoup plus précis sur les flux car la billetterie du Cojo qui est déjà largement distribuée et achetée ce qui a été rappelé sera mise sur la plateforme et donc avec les confirmations individuelles et l'envoi des tickets à partir de la mi-mai et donc c'est vrai qu'à la fin mai début juin vis-à-vis des acteurs locaux notamment dans les départements où il y a de fortes demandes d'avoir les chiffres effectifs jour par jour des jauges par exemple pour le foot on sera en mesure à ce moment-là d'être beaucoup plus précis dans les chiffres voilà pour les transports je mentionne simplement mais ça ne concerne que l'île de France que le plan de transport le travel demand management donc la gestion de la demande de transport et la capacité pour tous les franciliens d'anticiper ce qui se passera le 26 juillet le 27 juillet chacun des jours s'ils veulent se rendre à leur travail s'ils ont des rendez-vous médicaux s'ils veulent rejoindre leur famille comment peuvent-ils circuler sur telle ligne de transport et donc là aussi ce dispositif est aujourd'hui en phase de communication avec un site internet qui s'appelle anticiperlesjeux.fr et avec toute une série de documents qui seront diffusés dans un schéma qui me semble être assez adapté à la surcharge dans les transports particulièrement en Ile-de-France il y a plus 15% de capacités qui seront mises sur les réseaux SNCF et RATP sur Paris et de même dans les différents sites de province où il y avait des tensions ça a été vu de cette façon dernier point du gros effort sur l'accessibilité pour accéder au site ou de l'accessibilité plus généralement dans les transports et dans les différents modes de circulation avec des taxis accessibles en plus grand nombre des navettes etc. Troisième sujet de vigilance pour l'État et je n'en ai que 4 c'est le budget pour les prochains mois le COJO ça a été très clairement expliqué par Tony Estanguet je précise que pour la Solideo le budget est même pas seulement équilibré il est en légère excédent et donc sur les 8 milliards c'est 4,4 plus 4,4 entre la Solideo en milliards d'euros sur les 8,8 milliards effectivement en financement public pour la partie Solideo qui est la principale mais sur les 8,8 il y en a 1,3 millions qui correspondent pour la Solideo au financement de l'État proprement dit c'est la part de l'État dans la maquette de la Solideo sur les ouvrages qui ont été construits ou qui ont été supervisés et qu'on a aidés le reste est porté par les collectivités locales ou par les promoteurs quand il s'agit de bâtiments qui sont remis à la disposition du public donc un modèle qui est vertueux là encore et qui coûte peu et qui laissera un héritage très important notamment en Seine-Saint-Denis mais pas que avec des ruptures de fractures urbaines et des solutions d'aménagement dans des villes emblématiques comme Marseille notamment le budget des jeux de l'État dernier point sur ces questions budgétaires c'est évidemment un sujet de priorité pour nous que dans le contexte actuel budgétaire difficile des acteurs publics en général d'avoir un budget des jeux qui soit aussi maîtrisé que possible il est difficile d'évaluer ce qu'auront coûté les jeux qui est la question systématiquement posée dans la presse ou par la Cour des comptes ce coût total il est plus facile de le constater après qu'avant tout de même mais d'ores et déjà il y a un certain nombre de principes qui peuvent être compris chacun comprend qu'on peut moins facilement chiffrer comme des coûts des jeux ce qui relève des salaires des policiers ou des gendarmes qui de toute façon auraient été en service en revanche leur hébergement s'ils sont envoyés dans des sites qui ne sont pas ceux de leur résidence administrative ou les heures supplémentaires s'ils doivent travailler au-delà des horaires tout cela relève bien sûr d'un coût spécifique au jeu donc voilà pour ce qui est du budget et pour terminer notre vigilance sur les prochains mois du côté de l'État et en relation étroite et en collaboration je dois dire très plaisante et très efficace avec le COJO et avec les différents acteurs impliqués c'est de préserver une adhésion sociale et de renforcer une adhésion populaire si je peux dire et une compréhension de notre pays à ce que représentent les Jeux l'adhésion sociale on parlait du comité de la charte sociale tout à l'heure ça suppose de conserver dans chacune des situations un dialogue valoriser les bonnes conditions de travail que les Jeux vont garantir pour l'administration qui doit mobiliser et à reporter beaucoup de congés comme ça peut être le cas pour les collectivités locales et certains hôpitaux notamment là aussi que les plans de maintien d'activité soient accompagnés d'un dialogue social dans les instances appropriées et avec des compensations ce qui a été fait par deux circulaires successifs du Premier ministre deuxièmement une mobilisation populaire une adhésion populaire la montée progressive maintenant de la visibilité des Jeux et de l'envie d'y participer et d'y être associés tous les chiffres ont été donnés par Tony moi je voudrais simplement insister sur le fait que le relais de la flamme va pour nous tous être un test sur les premiers mois deuxièmement que sur la mobilisation billetterie populaire beaucoup de collectivités sont engagées du côté de l'État nous avons acheté 400 000 billets qui sont distribués gratuitement dans les écoles 200 000 écoles, lycées, collèges de toute la France d'outre-mer plusieurs milliers d'enfants viendront d'outre-mer avec des billets payés pour pouvoir profiter des Jeux et de chaque département et région française il y en aura plusieurs centaines parfois plusieurs milliers ce sera un souvenir inoubliable évidemment pour eux il en est de même pour des acteurs sportifs dans les clubs il en est de même pour des établissements médico-sociaux avec des personnes en situation de handicap des jeunes des adultes là aussi les faire venir aux Jeux c'est compliqué mais nous l'organisons avec les établissements publics et les associations qui les représentent et de ce point de vue c'est un effort qui doit être sur tout le territoire même si évidemment c'est sans doute plus facile avec des véhicules adaptés de venir de la première couronne francilienne que de l'autre bout du territoire national compte tenu du temps pour ce public dernier point dans l'adhésion populaire pour résumer il y a tout le reste c'est les clubs 2024 les vacances olympiques et paralympiques tout cela a été longuement évoqué par ailleurs les terres de jeu les événements culturels pendant les Jeux je me permets d'insister sur ce point il y a un très grand nombre d'événements culturels qui vont donner à ces Jeux ce qui était prévu dès 1896 au moment de leur création c'est à dire tout de même aussi une dimension culturelle valorisant les valeurs du sport mettant en avant les grands sportifs du territoire ou de notre histoire et enfin donnant aussi à voir tout ce qui se fait en matière d'efforts olympiques finalement en essayant de relier des événements olympiques à des événements culturels et il y a d'innombrables projets il y en a plusieurs milliers sur le territoire national plusieurs dizaines de milliers même pour être très clair dont certains sont remarquables et qui vous seront présentés au fur et à mesure qu'ils vont se déployer à partir du mois de mai jeun je conclue en indiquant que dans ce moment qui est celui effectivement de la finition nous pouvons valoriser d'ores et déjà des réussites en termes d'infrastructures de méthodes de construction d'aménagement urbain de respect dans la construction d'exigences environnementales qui sont celles de 2030 dans la loi que nous avons déjà appliqué nous pouvons aussi valoriser une approche qui est extrêmement ouverte sur la population qui offre des occasions avec des billetteries gratuites ou des billets à tarif raisonnable de participer activement à la période des jeux ce sont des jeux qui sont innovants à tous égards et du côté de l'Etat nous sommes très soucieux de donner une évaluation objective et externe aux opérateurs des jeux à ceux qui les ont organisés dont l'Etat fait partie en ayant une évaluation avec des études d'impact 13 études d'impact confiées à des universités à des laboratoires scientifiques sur tous les sujets que ce soit l'analyse coût-avantage si je peux dire mais aussi bien les études des études d'impact sur les retombées économiques sur le bilan social sur les conditions environnementales du déroulement de ces jeux voilà donc un moment tout à fait clé où nous allons je l'espère partager la conviction que les choses sont bien parties merci monsieur Cadot donc maintenant nous allons passer aux orateurs de groupe mais d'abord avec une intervention des présidents des co-présidents du groupe de travail donc qui ont deux minutes chacun mais comme ils ont aussi les deux minutes de leur groupe ça fait quatre minutes donc on commence voilà ils cumulent donc je donne tout de suite les règles du jeu avant que les uns et les autres vous excitiez au bout des deux minutes monsieur Belladade vous commencez merci beaucoup madame la présidente merci messieurs je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence aujourd'hui de vos propos liminaires votre engagement et votre dévouement pour la réussite des jeux ne sont plus à démontrer en préambule et avant de formuler mes questions je souhaite évoquer une spécialité du moment qui si elle devenait discipline olympique garantirait à notre pays une chance supplémentaire de médaille cet été je veux bien sûr parler du géobashing ce phénomène est sans doute exacerbé par notre éternel penchant grincheux et par les tensions de l'époque parfois créées en tout cas bruyamment entretenues par certaines chaînes d'opinion mais à une certaine à une centaine de jours au début des jeux j'ai envie je crois que je ne suis pas le seul ici de dire stop à ce géobashing il est grand temps de se sentir et de se dire fier de ce que la France est en train d'accomplir grand temps de prendre conscience aussi de la chance historique qui est la nôtre les géobashing à Paris c'est une fois tous les cent ans et une fois tous les cent ans plus encore à l'ère contemporaine c'est l'occasion de partager des moments de rencontre du joie de dépassement de soi l'occasion unique de mettre en valeur aux yeux du monde entier une culture si riche patrimoniale artistique et gastronomique les mécontents ne pourraient-ils pas pour une fois considérer le plaisir de profiter de l'ambiance festive de cette compétition sportive planétaire qui se tiendra chez eux dans l'écrin de la plus belle ville au monde et reconnaître que les jeux auront permis à bien des territoires d'Île-de-France notamment dans le département de Seine-Saint-Denis de bénéficier de la construction d'équipements sportifs d'aménagements urbains logements transports qui n'auraient pu sinon espérer ce rappel et cet espoir n'empêchent pas que des questions légitimes se posent et la première c'est quelle leçon tirez-vous de ces premières inaugurations du village olympique du cluster des médias ou de l'aréna ou de la porte de la chapelle je rappelle juste qu'en 2018 nous sommes en plein Notre-Dame-des-Landes la société du Grand Paris annonce qu'elle ne sera ni dans les délais ni dans les coûts et donc qu'il y aura un doute et qu'il y a un doute collectif sur notre capacité à livrer les grands équipements et donc les grands événements ensuite la sécurité demeure une priorité absolue surtout après les événements tragiques comme l'attentat de Moscou les cyberattaques notamment celles d'origine russe représentent également une menace sérieuse quelles mesures seront mises en place pour renforcer la sécurité notamment lors des moments clés comme l'accueil par exemple et c'est peu souvent évoqué comme la flamme à Marseille avec près de 150 000 personnes attendues la cérémonie d'ouverture continue toujours d'interroger sur la capacité à embarquer autant d'athlètes sur un nombre de bateaux de plus en plus faibles êtes-vous dans les temps dans l'utilisation des outils rendus possibles à travers la loi olympique je pense notamment à l'IA quel résultat des premières expérimentations en ce qui concerne l'hébergement notamment les locations à Airbnb dans les zones d'accueil des jobs il est crucial de s'assurer que seules les personnes accréditées y aient accès Laurent Nunes préfet de la police a indiqué que les touristes qui séjournent dans des appartements aux abords de la Seine où se dérouleront la cérémonie d'ouverture devra présenter une attestation numérique afin de circuler dans la zone comment garantir que seules les personnes accréditées auront accès à ces zones sensibles enfin la question de la billetterie pour les jeux paralympiques suscitent des préoccupations avec seulement un tiers des billets vendus comment pouvons-nous remédier à cette situation et quelles initiatives sont mises en place pour stimuler l'engouement pour les jeux olympiques et paralympiques et garantir que ces jeux soient aussi célébrés que les jeux olympiques on le voit les inquiétudes sont encore nombreuses elles demeurent et je vous remercie pour les éléments de réponse que vous pouvez nous apporter merci merci monsieur le député Maxime Minot merci madame la présidente deux présidents deux préoccupations différentes cependant le groupe les républicains se réjouit de l'arrivée des jeux olympiques et paralympiques et je peux vous assurer de la mobilisation des parlementaires et de leur vigilance pour que ces jeux soient une pleine réussite j'aimerais pouvoir aborder avec vous plusieurs points qui soulèvent quelques interrogations notamment sur le point de la sécurité puisque dans son rapport complémentaire de juillet 2023 sur l'organisation des jeux la cour des comptes précisait qu'il fallait qu'avant novembre 2023 les choses soient clairement définies en ce qui concerne la sécurité privée de notre côté lors de la communication de notre point d'étape du groupe de travail nous avions estimé que courant décembre était le délai limite pour trancher sur cette question mais le délai est aujourd'hui largement dépassé mais selon Bruno Leray en février dernier 80% des besoins en sécurité privée étaient pourvus toutefois en prenant compte la marge d'erreur nécessaire pour avoir 100% de l'effectif requis le jour J les fameux non chauds dont vous avez parlé dans vos propos liminaires et en raison des désistements en dernière minute il reste donc plus de 20% des besoins vacants c'est assez inquiétant est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce sujet la principale alternative envisagée est un recours à l'armée l'expérience des jeux de Londres nous montre que c'est une question qui doit être anticipée surtout dans le contexte actuel pourriez-vous donc nous indiquer où en sont réellement les appels d'offres quand nous vous avions interrogé en début d'année vous nous aviez indiqué qu'ils étaient en cours et que vous étiez confiant avez-vous une date précise à laquelle le point sera fait et la carence éventuelle bien évidemment constatée parlons ensuite sur un point sur lequel je reste focalisé c'est sur celui des transports concernant les transports puisque c'est un enjeu majeur pour l'image de la France bien évidemment pour le confort des touristes mais aussi pour le confort des athlètes la région annonce une hausse de 15% de métro supplémentaire est-ce que cela suffira-t-il selon vous pouvez-vous nous rassurer sur la capacité du réseau francilien à accueillir le monde cet été lors de la candidature de Paris 2024 la gratuité des transports durant les jeux avait été mise en avant et cette promesse a disparu en cours de route soit disant pour faire des économies sauf que lors de grands événements les portes des stations situées à proximité directe sont ouvertes pour faciliter le flux de passagers et éviter les mouvements de foule engendrant finalement une gratuité de fait n'est-il pas un peu hypocrite de mettre en place le tarif GIOP alors que nous savons que les portes seront ouvertes ne serait-il pas préférable d'annoncer la gratuité des transports sur la période des jeux afin d'une de respecter le dossier de candidature et surtout d'assurer un message clair à l'ensemble des spectateurs enfin pour terminer pourriez-vous nous faire un point sur le financement de ces jeux et plus précisément sur leur surcoût les jeux sont censés financer les jeux à hauteur de 97% grande promesse de candidature cet autofinancement était d'ailleurs un argument majeur pour faire accepter les jeux aux français mais il faut bien constater qu'à moins de 4 mois des jeux la promesse semble de plus en plus difficile à tenir les billets pour les jeux paralympiques ont quelques difficultés à trouver preneur malgré les recommandations de la Cour des comptes d'augmenter vos réserves pour Aléa ainsi que pour la recherche de nouveaux partenaires le monde révèle que vous avez demandé aux collectivités partenaires de prendre en charge un certain nombre de dépenses c'est donc le contribuable qui sera sollicité or quand vous nous avions vu en fin d'année vous nous aviez rassuré en indiquant que la signature du partenariat de premier plan avec LVMH avait sécurisé le budget qu'en est-il de même j'apprends à titre personnel lors du tournage de complément d'enquête qui sera diffusé demain soir que le coût de votre masse salariale s'èvra à plus de 530 millions d'euros contre un coût annoncé de 470 millions lors de la candidature ces chiffres sont-ils vrais vous annoncez ne pas pouvoir prendre en charge les transports pour économiser 45 millions mais vos dépenses en mode salarial exploseraient comment devons-nous traduire ce choix et pourquoi un tel surcoût l'Etat en sa qualité de garant en dernier ressort ne doit pas être le financement le financeur du déficit final vous le savez nous sommes et je suis un fervent défenseur de ces jeux qui sont une chance inouïe pour notre pays mais cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix alors pourriez-vous nous dire réellement quelles ont été les sources d'économie et à l'inverse quels sont les postes qui ont dépassé le budget initial et les justifications à cela je vous remercie merci monsieur le député pour le rassemblement national Sophie Blanc merci madame la présidente messieurs si Paris est une fête comme le soulignait Ernest Hemingway elle est aussi un lieu chargé d'histoire et de symboles l'affiche officielle des jeux olympiques de Paris 2024 qui transforme la capitale en parc d'attractions géants nous interpelle non pas par son côté onirique mais par le reniement de ce qui fait de nous une nation l'artiste Hugo Gattoni revendique une affiche non conforme au bâtiment existant c'est son choix mais il revenait donc au comité olympique français de veiller à ce que l'affiche officielle fasse mention même discrètement d'un drapeau français et que la croix au sommet des invalides ne disparaisse pas tel un péché originel qu'il faut masquer si l'article 50 de la charte du CIO indique qu'aucune sorte de démonstration de propagande politique religieuse ou raciale n'est autorisé dans un lieu site ou autre emplacement olympique il ne mentionne pas la disparition sur les affiches de symboles qui partent des monuments existants ce réfugié derrière la charte olympique relève donc au mieux d'une incompréhension de son article 50 au pire d'une volonté politique de nier notre histoire pour ne pas heurter certaines sensibilités religieuses intolérantes à nos origines judéo-chrétiennes nous ne remettons pas en cause le choix de cette affiche qui selon les sensibilités de chacun pourrait être considéré comme une réussite joyeuse ou comme une mise en abîme de ce qui est devenu notre capitale un musée à ciel ouvert qui sera transformé en lunaparc géant pendant les JO à chacun de se forger son opinion ce que mon groupe remet en cause c'est le renouement de notre histoire lors des JO de Los Angeles de 1984 à titre d'exemple l'aigle américain en couleur du drapeau s'afficher avec bonhomie sans que cela soit un sujet de polémique alors le comité français des JO compte-il répondre à l'émoi d'un grand nombre de français en réintroduisant même à posteriori et même si l'affiche a été présentée aujourd'hui sans que nous en soyons informés dans l'affiche la croix des invalides et un drapeau tricolore je vous remercie merci madame la députée pour le groupe LFI Rodrigo Arenas monsieur Estanguet monsieur Cadot bonjour madame la présidente je ne sais pas vous mais moi je prends les transports en commun tous les jours hier j'ai passé 40 minutes sur le cas du RERB en banlieue en attendant un train d'ailleurs les trains roulent tellement bien sur ce réseau que la région Île-de-France vient de mettre en place un processus de remboursement pour les usagers détenteurs d'un pass navigo on n'arrive déjà pas à transporter convenablement les franciliens qui prennent quotidiennement et les transports publics alors j'aimerais bien savoir comment vous allez faire pour transporter les millions de visiteurs supplémentaires et c'est une bonne nouvelle qu'ils soient là qui seront là pendant les jeux toujours à propos du transport vous avez promis monsieur Estanguet comme l'a rappelé mon collègue Minou tout à l'heure de proposer des tickets de transports gratuits résultat des courses leur prix vont doubler alors que l'offre avec vos lignes supplémentaires qui devaient voir le jour ne sera finalement pas au rendez-vous comment justifiez-vous le fait de pénaliser encore et toujours les franciliens qui ne pourront plus circuler normalement sur notre territoire au fait en parlant des déplacements pourriez-vous nous dire de plus sur la demande du COJO auprès de la région qui voudrait que celle-ci prenne en charge la mobilité de déplacement des 200 000 personnes accréditées dans la série des dysfonctionnements j'aimerais vous parler de l'hébergement est-ce que vous trouvez normal de n'avoir pas assez anticipé les problèmes liés à l'organisation des GOP à Paris en ne créant pas assez de logements pour accueillir les volontaires ou encore en autorisant les bailleurs privés ou les hôteliers de faire exploser les prix de leur location pire est-ce que vous trouvez normal de réserver des logements sociaux neufs à l'accueil des participants aux GOP retardant ainsi leur livraison pour les parisiennes et les parisiens en situation de logement précaire et en attente urgente de ces appartements sans parler des étudiants sommés de quitter leur logement Crous alors même qu'ils ne savent toujours pas où ils seront logés en résumé monsieur Estanguet et monsieur Cadot alors que nous sommes des fervents soutiens des Jeux Olympiques pouvez-vous expliquer aux Franciliens qui n'auront ni la chance de partir en vacances ni celle d'être invités aux manifestations sportives comment ils vont faire pour passer à peu près normalement cet été je vous remercie merci monsieur le député pour le groupe démocrate Géraldine Bagné merci à 121 jours des Jeux 154 des Jeux par olympique on a plus que jamais hâte d'y être cette audition messieurs a l'occasion de saluer votre travail évidemment considérable qui tient certainement davantage du travail d'Hercule que d'une action la petite semaine et pas exempt d'adaptation réflexion revirement polémique en nombre votre endurance et celle des équipes qui vous accompagnent n'est certainement pas la moindre des qualités dans ce marathon j'ai depuis 2017 le bonheur de faire partie du groupe de l'Assemblée qui suit la préparation des JOP et je dois dire que nous apprenons beaucoup encore la semaine dernière avec la visite du laboratoire antidopage alors bien sûr nous relayons les inquiétudes bien normales de nos concitoyens et l'on nous répond toujours que tout est préparé pour se dérouler au mieux et offrir au monde la belle image que la France veut donner nous voyons aussi se concrétiser des attentes fortes politique d'héritage pour l'après-jeu association de nos producteurs et fleuristes entreprises locales déploiement de terres de jeu dans tous les territoires culture et sport fortement associés via l'Olympiade culturelle j'ai un petit message d'ailleurs les fleuristes nous rappellent combien les intégrés est porteur de sens pour notre économie et les français j'aurais néanmoins dans la continuité de nos échanges encore un sujet à relayer le plan pour se déplacer en Ile-de-France a été détaillé par la présidente de la région avec l'application transport public Paris 2024 disponible en mai ainsi que le rappel des navettes du dernier kilomètre navettes pour personnes handicapées mises en place le renforcement des lignes les plus sollicitées les 300 bus pour Versailles le déploiement de 2000 vélos électriques supplémentaires pour ce qui est des taxis les chauffeurs sont inquiets je l'ai constaté encore tout récemment d'avoir un dégagement parfait des voies réservées ainsi que des travaux sur Paris enfin réduits pendant la période que pouvez-vous leur dire car un certain nombre d'entre eux semblent peu sûrs de travailler sur la période évoquant un pari impraticable je vous remercie merci madame la députée pour horizon et apparenté Agnès Firmin-Le Baudot merci madame la présidente merci messieurs pour votre intervention et comme l'a fait ma collègue précédemment merci pour le travail de vos équipes depuis de très très nombreuses années nous l'avons tous dit les Jeux olympiques sont une chance inouïe extraordinaire pour notre pays vous l'avez rappelé monsieur Estanguet de nombreux objectifs sont fixés des Jeux ouverts montrer notre patrimoine au monde entier embarquer les collectivités avec 4452 terres de Jeux des Jeux responsables made in France des Jeux pour tous des Jeux paralympiques inédits dans un calendrier important pour eux des bénévoles embarqués un impact carbone mesuré il semble néanmoins malgré tout cela que certains de nos concitoyens ne soient pas encore totalement au rendez-vous et comme l'a évoqué mon collègue Belker Belladad que même une culture française du J.O. bashing commencerait à poindre le bout de son nez même si les chiffres que vous nous avez donnés sur les réservations de billets montrent le contraire plusieurs manifestations vont arriver dans les semaines et jours à venir la semaine olympique l'arrivée de la flamme le 8 mai prochain à Marseille les tests organisés et puis bien sûr le relais de la flamme qui sont des moyens de montrer à nos concitoyens et d'embarquer nos concitoyens il nous reste 121 jours pour raviver la flamme olympique des françaises et des français comment comptez-vous faire pour que cet objectif nécessaire à une belle fête populaire soit réussi j'aurais bien d'autres questions notamment une question sur la santé puisqu'elle n'a pas été évoquée ni par l'un et ni par l'autre comment faire en sorte que l'articulation entre le cojo et les services de l'état pour assurer à la fois la santé de nos concitoyens mais aussi la santé des nombreux visiteurs qui arrivent sera effective et puis puisque c'est une c'est un sport monsieur Estanguet l'objectif des médailles est-il toujours celui fixé ou alors il doit être élevé et encore plus élevé merci merci madame la députée pour les socialistes apparentés Claudia Rouault merci madame la présidente monsieur le préfet monsieur le président chers collègues tout d'abord en ma qualité de membre du comité des rémunérations je confirme les chiffres annoncés à l'instant par le coprésident Maxime Minot en 2021 dans son rapport la cour des comptes avait recommandé d'établir des scénarios de redimensionnement des dépenses considérant notamment que la masse salariale du cojo était trop élevée malgré cette préconisation elle n'a fait que déraper comment expliquez-vous d'une part cette dérive budgétaire qui pourrait dépasser 100 millions d'euros pour une dépense totale avoisinant 600 millions d'euros et d'autre part justifier que cette dernière année l'année des jeux que le corème ait décidé des augmentations aussi sidérantes que celles de 45 000 euros sur un salaire annuel de base de 155 000 euros aviez-vous demandé à ce comité placé sous votre responsabilité de réduire le plus possible les dépenses de masse salariale de plus alors même que cet événement est par nature délimité dans le temps pourquoi avez-vous jugé utile d'avoir recours en masse à des recrutements en CDI plus de 1000 ce qui impactera financièrement le cojo lors de sa dissolution en raison des négociations légales de licenciements qui fixeront le montant des aidabilités par ailleurs je souhaite également vous interroger sur la fabrication des mascottes des jeux olympiques et paralympiques appelées les friges j'ai récemment visité l'entreprise doudou et compagnie à la guerre de bretagne je dois dire que j'ai été très étonné de découvrir non pas une usine mais un atelier artisanal selon le directeur du site environ 3,5 millions de friges vont être vendues dont peut-être 200 000 d'entre elles fabriquées à la guerre soit 6% toujours selon le directeur le coût de fabrication est 10 fois moins cher en Chine qu'en France comment expliquez-vous alors le prix excessif de ces peluches qui seront très majoritairement fabriquées en Chine et dont les tic-tacs prêtent souvent à confusion la mention made in China étant très difficile à déceler je vous remercie merci madame la députée pour les écologistes écologistes Jean-Claude Rau merci madame la présidente monsieur le préfet monsieur le président chers collègues beaucoup de pression pèse sur vos épaules je les espère donc aussi solides que celles de nos athlètes qui s'entraînent depuis des mois pour faire de ces jeux la réussite sportive escomptée ce qui est moins solide en revanche c'est l'engouement pour la billetterie et la confiance des françaises et des français dans ces jeux olympiques et paralympiques la confiance effrite au fil des polémiques que je ne vais pas énumérer ici risque même d'être ébranlée suite à la diffusion du complément d'enquête de ce jeudi puisque vous êtes à l'Assemblée nationale vous allez pouvoir nous répondre avant sa diffusion la première réponse que vous devez à nos compatriotes concerne la transparence dans l'utilisation de l'argent public la cour des comptes a évoqué un budget qui pourrait se situer autour de 5 milliards alors que le montant global initial était estimé par son président à 3 milliards car à la fin c'est le contribuable qui risque de payer le dernier exemple en date le cojo a demandé à la région Île-de-France une rallonge de 10 millions d'euros pour la prise en charge des déplacements des officiels et des athlètes l'utilisation de l'argent public se doit d'être exempt de tout reproche contrairement à celle qui concerne des conditions floues de passation de marché public sans compter les 4 enquêtes financières en cours sur le cojo dont celle monsieur Estanguet relative à la rémunération que vous percevez dans vos fonctions de président de Paris 2024 oui évidemment les JOP doivent être une fête mais pas la fête au favoritisme à l'argent jeté par les fenêtres et à la démesure dans un moment où le dérapage du déficit public est confirmé et où le gouvernement risque donc de taper encore plus haut plus vite et plus fort sur les services publics de notre pays qui ne sont déjà pas dans une forme olympique messieurs savez-vous si d'autres mauvaises surprises financières attendent l'état et les collectivités dans cette dernière ligne droite avant le 26 juillet et nous garantir que ces jeux ne coûteront pas encore plus cher merci monsieur le député pour le groupe GDR Stéphane Peux oui merci madame la présidente bon moi j'ai j'ai deux trois questions là en préalable je voudrais dire à quel point pour un député de la Seine-Saint-Denis qui plus est de Saint-Denis à quel point les jeux sont une chance pour ce territoire mais et donc je non non mais je le dis et je crois que c'est très largement partagé par la population de ce département les enquêtes d'opinion en témoignent après voilà on arrive dans la dernière ligne droite ça a été dit je crois pas qu'il y ait un geo bashing mais l'engouement populaire doit être conforté et l'acceptation sociale des jeux doit être conforté partout en France mais aussi dans ce territoire se posent deux ou trois questions pour essayer de lever les doutes légitimes de la population sur l'organisation de ces jeux il y en a un principal qui avait déjà été évoqué par Stéphane Mazard et moi-même dans notre rapport il y a un an de cela c'est celui sur les transports ça a été dit et répété par plusieurs d'entre nous mais le renchérissement du coût des transports en dépit de la promesse d'avoir des transports gratuits la préparation les dysfonctionnements actuels des réseaux de transport en Ile-de-France et le sentiment depuis maintenant un an que les alertes sont multiples sur le sujet que les responsables des transports en Ile-de-France à commencer par la présidente de région n'aient pas pris véritablement la mesure voire même se soient parfois obstinés à engager des réformes dans les transports notamment la privatisation des bus qui sont des sources d'instabilité sociale et ça ne semble pas raisonnable la conférence de presse d'hier de la présidente de région est de ce point de vue pas rassurante dernière dernière question pardon le préfet de police a été auditionné il y a quelques jours ici à l'assemblée moi dans mon environnement il y a beaucoup de questions légitimes d'entreprises d'entreprises et de particuliers qui ne savent pas trop comment ça va fonctionner pendant pour ceux qui habitent ou qui travaillent dans les périmètres des jeux la plateforme va être mise en ligne mais vous savez dans ce département qui a subi le plus fort taux de mortalité au moment du Covid je sais et nous sommes instruits notamment au moment de la vaccination que les procédures dématérialisées ne permettent pas de satisfaire la clarté et la transparence pour des populations qui pour une grande partie d'entre elles ne sont pas connectées donc quelles sont les mesures hors dématérialisation qui seront prises pour rassurer les riverains merci monsieur le député et en votre qualité de député de Saint-Denis vous avez pu bénéficier de ma mensuétude et d'une minute de plus j'en informe mes collègues avant que cela me soit reproché pour le groupe Liot Stéphane Lenormand merci madame la présidente mesdames messieurs en tout cas de notre groupe on tient tout d'abord à vous féliciter parce que la tâche est difficile et on a tous envie que les jeux soient une belle fête et je dirais que dans l'esprit du groupe vous avez un peu décentralisé ces jeux sortis du centralisme parisien et même vous êtes dans les Outre-mer donc soyez-en remerciés par contre on ne peut pas faire abstraction du contexte socio-économique du pays et du contexte international donc je crois que l'un des premiers enjeux sera la dimension sécurité vous l'avez évoqué au niveau des contrats de sécurité de droit privé vous l'avez un peu évoqué est-ce que le fait que nous sommes passés au niveau attentat en termes de sécurité va peut-être modifier l'organisation la coordination des dispositifs de sécurité que vous aviez envisagé et aussi une chose en tête c'est que nos forces de l'or qui vont participer à cette belle fête sont déjà dans une forte tension et il y a une approche de RH humaine sur ce sujet je continuerai sur des aspects un peu plus pratiques bien accueillir les jeux olympiques c'est aussi accueillir les différentes délégations de sportifs étrangers est-ce qu'à ce niveau-là aujourd'hui tout est calé et est-ce que le déplacement des athlètes dans leur lieu de leurs futurs exploits est assuré j'aimerais aussi insister sur la nécessaire campagne d'information qui aujourd'hui me semble manquer à 4 mois des jeux parce que je ne suis pas parisien c'est déjà le boxon de se déplacer à Paris et je pense qu'on aurait intérêt à anticiper des campagnes beaucoup plus pertinentes sur ce qui sera fermé sur les bons gestes à avoir pour pouvoir profiter pleinement de cette fête dernier point on l'a évoqué et monsieur Minot l'a mieux fait que moi mais la dimension maîtrise budgétaire m'interpelle est-ce que vous avez dans votre modèle économique intégré le fait que la fréquentation à cette grande fête puisse être en deçà de vos schémas en sachant qu'on a un contexte international qui est défavorable et qu'il y a une spéculation sur les prix à Paris moi qui m'exaspère et qui me donne que peut-être que certains feront marche arrière merci merci monsieur le député monsieur le préfet monsieur le président ça va être à vous de répondre donc beaucoup de questions donc au choix où vous répondez collègue par collègue et dans un duo ou alors vous pouvez aussi le faire par thématique je vous laisse vous organiser merci madame la présidente merci à toutes et tous pour vos questions effectivement elles sont elles sont nombreuses et c'est bien normal on va essayer de répondre par rapport à votre proposition effectivement plutôt par thème parce que effectivement il y a plusieurs questions qui ont repris les mêmes les mêmes thèmes et je propose monsieur le délégué qu'on puisse répondre par thème et ensemble je ne sais pas s'il y a un thème avec lequel tu veux commencer on peut on peut commencer peut-être sur le sujet sécurité puisque ça a été encore une fois mentionné à plusieurs à plusieurs occasions bon moi ce que je peux dire c'est qu'il y a eu une anticipation incroyable sur le sujet puisque la première mission du comité d'organisation c'était de donner de la visibilité sur les besoins pour que ensuite avec les forces de l'ordre avec l'état on puisse mettre en place la réponse appropriée donc ce qu'on a fait c'est que on a regardé jour par jour site par site de compétition les besoins en matière de sécurité privée et de force de l'ordre on a un protocole d'accord sur la sécurité des jeux qui a été signé en janvier en janvier 2021 qui était le résultat déjà de longs mois de travaux et de réunions avec l'état en charge de la sécurité en ce qui concerne la sécurité à l'intérieur des sites de compétition elle est prise en charge par le comité d'organisation encore une fois pour un montant de 350 millions d'euros on a estimé un besoin moyen de 17 000 agents de sécurité privée par jour de compétition avec des pics à 22 000 donc tout ça pour vous dire qu'il y a une visibilité très précise jour par jour et site par site de nos besoins ce qui ensuite nous a permis de consulter les filières notamment sur la sécurité privée donc là aussi un énorme travail a été mis en oeuvre pour organiser les vagues d'appels d'offres pour avoir recours aux entreprises de sécurité privée ce qui nous a permis avec ces 4 vagues d'appels d'offres successifs qui au fur et à mesure qu'on avance les besoins se précisent aussi parce que quand on a créé le comité d'organisation nous n'avions pas le même périmètre qu'aujourd'hui je ne sais pas si tout le monde en tête mais dans le dossier de candidature nous n'avions pas les mêmes sports il y a 4 sports qui ont été rajoutés depuis l'obtention des jeux donc forcément de nouveaux sites de compétition donc de nouveaux moyens donc on a adapté le dispositif la même chose pour les cérémonies qui n'étaient pas pour les cérémonies d'ouverture qui n'étaient pas dans le dossier de candidature que nous avons décidé collectivement d'organiser en centre-ville depuis l'attribution des jeux et donc qui ont eu aussi un impact et budgétaire et en termes de sécurité donc le comité d'organisation que je préside il a vocation depuis le début à anticiper l'ensemble des besoins mais aussi à s'adapter à l'évolution de ces besoins qui sur la sécurité ont plutôt évolué l'important c'est d'être prêt quand c'est d'être prêt au moment du début des jeux j'ai entendu qu'effectivement il y a eu des alertes des uns et des autres pour dire que nous étions soi-disant en retard nous c'est pas notre perception des choses ce qu'on a fait c'est qu'on s'est appuyé sur une méthodologie du comité international olympique qui organise chaque deux années en alternance des jeux olympiques d'hiver et des jeux olympiques d'été qui a une vision très précise de ce rétro-planning nécessaire pour organiser les jeux et donc on s'est appuyé sur cette méthodologie pour respecter les temps de passage nous on considère aujourd'hui qu'à 121 jours du début des jeux on est dans ces temps de passage y compris sur la sécurité qui est un dispositif sans précédent qui est en train d'être déployé par les forces de l'ordre et par les équipes de Paris 24 sur la sécurité privée et ensuite chacun est responsable de sa partie je laisserai l'état répondre sur la question du potentiel recours aux armées il n'est pas du ressort du comité d'organisation le comité d'organisation a lui en charge la responsabilité et on travaille avec les acteurs publics bien évidemment aussi là-dessus parce que le continuum de sécurité est garanti par l'état donc il y a une transparence totale de l'attribution de chacun des marchés sur la sécurité privée et vous l'avez dit et vous avez raison c'est pas parce qu'on contractualise avec une entreprise de sécurité privée qu'on a forcément à la fin le nombre suffisant d'agents donc là aussi il y a un suivi mensuel avec chacune des entreprises prestataires de Paris 2024 pour nous assurer qu'elles ont bien en face des besoins sur lesquels elles se sont engagées contractuellement les ressources humaines et qu'il n'y a pas de doublon entre certaines entreprises qui pourraient avoir recours au même personnel de sécurité privée et donc ça ça va être affiné jusqu'au dernier moment il y a des quotas de moyens où chaque entreprise attributaire doit prévoir un dispositif de 20% de moyens supplémentaires en cas de no show pour justement pallier à cette carence potentielle que l'on voit que l'on a vu en tous les cas sur les dernières éditions des jeux donc tout ça a été anticipé et subi de très près peut-être je te laisse compléter sur la partie sécurité sur la partie sécurité privée et plus généralement ensuite sur la sécurité sur la sécurité privée en complément de ce qui vient d'être dit il y avait deux étapes pour respecter les recommandations de la Cour des comptes qui souhaitaient qu'on clarifie effectivement les perspectives effectives en matière de sécurité privée c'était d'abord de finaliser la contractualisation entre le COJO et les entreprises attributaires de sécurité privée ce travail est engagé depuis plus d'un an la quatrième vague est en train d'être placée d'être passée il y a eu trois vagues précédentes certaines de ces vagues n'avaient pas obtenu de réponse satisfaisante des entreprises car l'objectif n'est pas de prendre n'importe quelle entreprise et n'importe quelle offre mais des entreprises qui sont capables d'assurer une mission qui est une mission souvent exceptionnelle parfois sur des lots qui étaient très étendus ou très lourds et qui ne correspondaient pas toujours aux capacités des petites entreprises donc deuxième puis troisième vague puis quatrième ont ajusté les lots les ont permis de les affiner de mieux répondre aux capacités possibles du secteur de l'entreprise de sécurité privée et on arrive à 97% de contractualisation que ce soit entre Paris 2024 comme contractant direct ou que ce soit par les EDE les Event Delivery Entities qui sont les délégataires de la sécurité on peut prendre l'exemple de Roland-Garros ou d'autres sites qui sont le Stade de France etc. qui ont des habitudes avec des entreprises de sécurité privée qui les ont conservées et qui ont eu une délégation pour le faire donc première étape elle a été franchie dans les délais et la quatrième vague a permis de satisfaire la totalité finalement des besoins désormais à 3% près deuxièmement une fois qu'on a les contrats il faut faire en sorte que les entreprises garantissent en plus parce que ce n'est que pour les jeux et donc il faut qu'avant et après elles soient en capacité de recruter les personnes de les former de les adapter au site et donc ça suppose précisément le renforcement du vivier des agents de sécurité privée qui est un secteur en tension comme vous le savez pour lequel il y a eu un gros travail du gouvernement les agences de France Travail ont fait un effort inimaginable toutes les personnes qui avaient l'agrément et la carte ont été convoquées toutes celles qui étaient prêtes à y aller ont été incitées à passer la carte professionnelle puisque c'est une profession réglementée il faut être autorisé et donc il faut être autorisé pour la formation puis il faut être autorisé ensuite pour rentrer dans l'entreprise et donc tout ce travail a été fait il répond exactement au chiffrage et aux objectifs qui étaient ceux du début de l'année c'est à dire 18 000 personnes formées spécifiquement dans la sécurité privée depuis septembre troisièmement le no show le président de la république notamment lors d'un secrétariat général de la défense nationale qui s'est tenu il y a un mois et demi a souhaité qu'on prenne une précaution supplémentaire pour faire face au no show quasi systématique de l'ordre de 20 à 30% c'est donc ce qui a conduit à fixer un objectif de l'ordre on est à 18 000 atteint d'aller à 25 ou 30 000 en formation en tout cas 25 excusez-moi en moyenne en tout cas parfois un peu plus sur quelques journées mais très peu nombreuses et donc ce travail est en cours on sera dans un délai de répondre à la cour des comptes sur un bilan de cette sécurisation de la sécurité des ressources de sécurité privée avec une connaissance des personnes leur accréditation puisque les agents de sécurité privée doivent être accrédités c'est-à-dire être autorisés à rentrer dans les zones et donc ce travail me paraît devoir être à peu près terminé pour la fin du mois d'avril le président pour être très clair et donc ce SGDSN auquel je fais référence a d'ailleurs demandé aux deux ministres de l'intérieur et des armées d'examiner dans la perspective de cette montée en charge moi-même devons faire un peu les analyses que nous pouvons retirer en interministériel avec ces différents ministères de toutes les vagues passées par le COJO pour voir ensuite comment sécuriser au maximum l'ensemble du dispositif donc voilà le calendrier et voilà pourquoi on est en léger décalage mais pas du tout dans la méthode dans le pragmatisme de s'appuyer sur une démarche qui a été suivie deuxième sujet sur la sécurité dire que les forces de sécurité intérieure vous le savez c'est un de nos sujets c'est d'éviter que tout cela se fasse en créant des tensions auprès des personnels les forces de sécurité intérieure ont été mobilisées de manière massive avec des reports de congés la demande pour le ministre intérieur ou le ministre armé c'est un peu différent dans les armées mais de ne pas prendre de congés pendant la période des Jeux olympiques du 15 juillet au 11 août enfin au 12 août et donc ce travail conduit à renforcer significativement les forces de sécurité intérieure disponibles on en aura en moyenne à Paris en complément des forces propres de la préfecture de police sur toute la zone il y en aura au moins 20 000 qui seront hébergées dans des casernes ou dans différents lieux et qui vont venir renforcer les forces locales sur chacune des forces spécialisées sur les risques terreaux sur la lutte anti-drone sur le risque cyber par ailleurs tous les services l'ont renforcé significativement donc je pense qu'on est au rendez-vous pour la cérémonie d'ouverture c'est pour ça que le préfet avait besoin d'un petit peu plus de temps et communiquera en fin de semaine prochaine il devrait y avoir 45 000 personnes qui seront mobilisées pour cette journée là qui est une journée très chargée donc voilà sur les questions de sécurité de mon point de vue je pense que nous savons depuis le début que c'est un sujet qui est compliqué le COJO a rempli sa partie si je peux dire contractuelle avec des conditions de rémunération qui sont plutôt attractives je précise aussi que le gouvernement a mis des financements avec d'ailleurs certaines régions c'est le cas en Ile-de-France pour donner une prime aux personnes demandeurs d'emploi ou étudiants qui souhaitent travailler notamment pour les étudiants pendant la seule période des jeux puisque c'est pour eux pas leur objectif de carrière mais c'est l'occasion de travailler puis pendant 5 ans une fois que le certificat est donné il est valable pendant 5 ans ça permet donc à un étudiant qui le passe c'est payé aujourd'hui c'est gratuit la formation est gratuite il y a une prime qui a été décidée qui s'appliquera y compris en province et on trouvera des solutions d'hébergement s'il le faut pour des personnes qui viendraient de province et qui ne sont pas en Ile-de-France toutes ces conditions vous montrent que tout le déploiement est en place ensuite il y a quelques ajustements qui devront être opérés à partir du début mai et c'est le moment que tout le monde connaît désormais et qui correspond je pense à un délai parfaitement raisonnable pour l'ouverture des jeux à plein si je peux dire en juillet Merci je propose d'adresser maintenant le point concernant le budget parce qu'il y a eu aussi un certain nombre de questions à ce sujet et principalement peut-être sur tout ce qui est masse salariale donc je peux peut-être d'ailleurs commencer par ce point là pour effectivement confirmer que les montants qui ont été mentionnés sur la masse salariale qui est aujourd'hui de 584 millions d'euros pour le comité d'organisation ce qui représente 13% du budget du comité d'organisation de 4,4 milliards ce qui est plutôt inférieur par rapport au dernier comité d'organisation de jeux et de beaucoup d'entreprises 13% de masse salariale sur un budget sur un secteur d'activité qui repose beaucoup sur des compétences humaines je rappelle ici en quelques mots ce qui est demandé à cette équipe c'est de faire ce qui n'a jamais été fait dans ce pays c'est d'aller chercher un milliard de plus que ce qui a déjà été fait en matière de billetterie puisqu'on est sur des ordres de grandeur qui n'ont jamais été vus dans ce pays 13 millions de billets à vendre pour aller générer 1,3 milliards de revenus de billetterie c'est un vrai défi en matière de sponsoring là aussi il faut aller chercher un milliard de plus que ce qu'on a déjà réussi à lever en matière de sponsoring sur les grands événements sportifs qui ont déjà été organisés dans ce pays donc c'est des compétences extrêmement recherchées en matière d'organisation sportive c'est 878 compétitions dans 54 sports dans une période très courte et donc là aussi ce sont des experts les internationaux qui sont mis à contribution pour organiser ce qu'on n'a jamais fait le plan de transport avec des vraies difficultés qui sont coordonnées aussi par les équipes de Paris 2024 et finalement sur chacun des sujets on a recours à une expertise qui est très recherchée qui est très importante toute la partie technologique on sait combien c'est important pour que toutes les compétitions puissent être retransmises et de coordonner l'ensemble des prestataires qui vont assurer ces prestations donc il y a un savoir-faire qui est extrêmement recherché ce qui a été mis en place par le comité d'organisation c'est de s'appuyer sur des groupes indépendants donc le comité des rémunérations de Paris 2024 je le rappelle ici est indépendant il est présidé par Jean-Paul Bailly et je sais que vous en faites partie puisque nous avons effectivement au sein de ce comité comme l'ensemble des comités d'ailleurs puisque le comité d'éthique également la représentation nationale qui est le comité d'éthique qui est présidé par Jean-Marc Sauvé ancien vice-président du conseil d'état au sein duquel siège la cour des comptes l'OCDE mais aussi encore une fois un député et une sénatrice comme sur le comité des rémunérations donc ce que je veux dire par là c'est que ça a été encadré par des experts sur le sujet qui ont validé valider une grille de rémunération en fonction des compétences recherchées de ce qui se pratique sur le marché on a besoin de recruter des gens sur une période assez courte on a besoin aussi de les garder jusqu'au bout de la livraison et donc on s'est appuyé sur ce groupe d'experts qui a fait des recommandations au conseil d'administration qui a ensuite validé les grands principes de rémunération sur l'évolution de la masse salariale qui a évolué donc même si aujourd'hui il n'y a pas que pour 13% du budget total du coût d'organisation cette augmentation elle s'explique sur plusieurs raisons encore une fois le périmètre de l'organisation a évolué 4 sports de plus des cérémonies en ville des besoins complémentaires qui ont été identifiés une inflation aussi forte qui a nécessité de revaloriser à la hausse des salaires et plutôt les bas salaires de l'organisation les salaires bien évidemment du groupe de direction n'ont pas été réévalués à la hausse sauf cas exceptionnel de certaines personnes qui pour des raisons d'égalité salariale entre les femmes et les hommes on s'est rendu compte qu'il y avait un écart de rémunération important sur quelques cas et qui a été réajusté effectivement récemment pour là aussi mettre en place les bonnes pratiques en matière de politique salariale par le comité de l'organisation mais tout ça est quand même très suivi nous avions encore hier un conseil d'administration de Paris 2024 Jean-Paul Bailly le président du comité de rémunération était présent et donc rencontre directement au conseil d'administration des travaux qui sont qui sont mis en oeuvre c'est un comité qui se réunit de manière régulière comme ceux encore une fois comme celui du comité d'audit ou du comité d'éthique donc trois comités indépendants qui rapportent directement au conseil d'administration sur l'évolution budgétaire encore une fois nous l'enjeu et ça fera peut-être aussi la transition avec la partie transport nous on est une association juste pour terminer aussi parce que vous avez mentionné ça sur le statut des salariés en CDI là excusez-moi mais n'en fait qu'appliquer la règle qui consistait à dire que quand on crée un comité d'organisation en 2018 qu'on a besoin de recruter des gens on n'a pas le droit de les recruter en CDT je suis d'accord oui mais sur une durée sur une durée plus courte sur une durée plus courte le droit du travail a été respecté on a droit sur trois ans au delà de trois ans on n'a pas le droit on a appliqué le droit du travail qui nous a été recommandé et donc là aussi c'était dans l'intérêt des collaborateurs et des salariés de Paris 2024 d'avoir ce statut là et on a pu respecter la réglementation sur l'évolution budgétaire oui c'est un budget qui a évolué on a pris des décisions pour maintenir l'équilibre budgétaire parce que c'est un des enjeux forts de la réussite de ces jeux de garder encore une fois l'équilibre budgétaire financé à 96% par de l'argent privé moi je sous ma responsabilité encore une fois il y a un budget du comité de l'organisation de 4,4 milliards je n'ai pas sous ma responsabilité le budget qui ont été mentionnés concernant la solidéo notamment et ce que je peux dire c'est que sur le budget du comité de l'organisation de Paris 2024 il y a 170 millions d'euros d'argent public ce qui représente à peu près 4% et qui sont fléchées exclusivement vers le coût de l'organisation des jeux paralympiques donc on n'est pas sur les ordres de grandeur en tous les cas l'autre partie n'est pas sous ma responsabilité et nous l'objectif c'est de garder l'équilibre budgétaire donc quand on a des coûts qui augmentent parce qu'il y a eu de l'inflation et qu'on a vous l'avez vu tout à l'heure principalement recours à des prestations auprès d'entreprises privées qui finalement sont elles qui fixent le coût des prestations quand on a des augmentations de coût d'un côté il faut faire des économies de l'autre et donc réduire des niveaux de services la gratuité des transports publics est effectivement dans le dossier de candidature principalement c'était pas du tout une obligation non plus du cahier des charges et ce qui a pu être fait dans divers événements qu'ils soient à l'international ou même en France la gratuité des transports n'est généralement pas mis en place il ne m'appartient pas de dire que le soir des compétitions certains portiques seront ouverts moi je on travaille effectivement avec la région Île-de-France avec Île-de-France Mobilité qui coordonne le plan de transport sur la région Île-de-France et nous avons des discussions régulières sur comment déployer le bon niveau de services on sait que à la période des Jeux Olympiques on a 30% de trafic en moins qu'une journée habituelle pendant l'année nous on va venir augmenter de 15% ce trafic avec les besoins de transport parce que là aussi on a une visibilité très précise jour par jour site par site de compétition on sait combien de personnes vont se déplacer et sur quelle ligne et en face est mis en place un renforcement du nombre de chauffeurs de rames et ça peut-être M. Cadeau peut en parler plus en détail sur ce point dans le gros travail qui est fait avec IDFM et puis le COJO et coordonné par l'Etat on est sur une augmentation générale de 15% de la capacité sur l'ensemble du réseau francilien et du même ordre d'ailleurs sur le réseau national par ailleurs sur les seules lignes qui desservent des sites olympiques en Ile-de-France l'augmentation moyenne est de 23% en donc effectifs et rames supplémentaires et sur certaines lignes qui sont particulièrement tendues j'évoquais tout à l'heure des sites où il y a des intercessions et en même temps deux ou trois sites quasiment desservis par les mêmes les mêmes gares il y a une augmentation de 60% par exemple sur la ligne 10 et sur la ligne 9 de plus beaucoup plus que 23% qui est la ligne qui dessert Roland-Garros et Parc des Princes par exemple de même sur le Stade de France je veux mentionner le Stade de France est centre aquatique olympique désormais avec la plateforme qui est la passerelle qui permet de relier désormais les deux côtés de la ville de Saint-Denis qui est quand même un héritage important de suppression de fractures urbaines il y aura également un franchissement urbain plus loin qui a été accompagné une nouvelle gare la ligne 14 va largement contribuer à équilibrer le plan de transport sur ce site à alléger le RERB pour reprendre ce que vous disiez monsieur le député moi-même je prends le métro tous les jours mais je le prends tôt le matin et je rentre tard le soir chez moi vu mon rythme de travail et donc tôt le matin il n'y a pas tellement de monde je reconnais et tard le soir il n'y en a pas toujours beaucoup non plus mais jusqu'à 20h 20h30 c'est compliqué je dis ça pour présenter un tout petit peu et vous voilà ah non mais j'ai la mienne elle me suffit amplement pour le moment pour le moment mais je viendrai vous retrouver avec plaisir en septembre sur les autres sujets sur les autres sujets concernant le budget et la gratuité dans les transports si vous le voulez bien qui est un sujet budgétaire aussi sur la gratuité dans les transports il faut rappeler quand même qu'il y a eu des investissements spécifiques pour adapter justement le réseau qui sont de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros à la charge d'IDFM que s'agissant des franciliens à ma connaissance il n'y a pas de hausse nouvelle pendant la période des jeux c'est seulement les achats de titres transports de tickets à l'unité qui ont fait l'objet de cette tarification supplémentaire et il a été précisé que les franciliens qui détenaient des tickets et qui souhaitaient les utiliser pouvaient avant le je crois le 17 juillet ou le 20 juillet les rajouter dans leur carte navigo ce qui évitait évidemment qu'ils aient quoi que ce soit à payer enfin pour les visiteurs il n'est pas anormal qu'ils payent un billet dans les transports et qu'ils contribuent ainsi à équilibrer le système de transport en Ile-de-France au grand bénéfice finalement des usagers normaux puisque certes il y aura une augmentation de capacité certes il y aura des recrutements mais je reviens toujours vers ce que vous disiez il y en avait grand besoin il faut changer du matériel qui est trop trop ancien et il faut renforcer les effectifs pour avoir davantage de fréquences en temps ordinaire et pas seulement pendant les jeux mais ce sera le cas pendant les jeux parce qu'autrement le système ne fonctionnera pas s'il n'y a pas suffisamment de mode de transport voilà quant à la je précise que toutes les décisions sur les rémunérations sont validées notamment pour les quatre dirigeants au conseil d'administration à l'unanimité ça a été le cas au conseil d'administration du COJO et sur la sécurité peut-être dire un mot sur le questionnement concernant l'intelligence artificielle qu'avait posé l'un d'entre vous tout à l'heure pour dire simplement que cette expérimentation avec les huit catégories sur lesquelles elle est autorisée et avec les arrêtés ensuite qui doivent être pris et transmis à la CNIL avec un bilan tous les trois mois simplement dire que l'expérimentation est en cours elle n'est pas encore du tout suffisamment déployée pour qu'on puisse en tirer un bilan sérieux néanmoins elle est très encadrée elle respecte totalement toutes les règles d'éthique de transparence et bien entendu de démocratie elle il n'y a aucune consultation de fichiers de police ou de fichiers de sécurité et en revanche ça permet de mieux orienter de mieux gérer les moyens de sécurité de l'état dans les espaces publics sur les cas anormaux qui ont été introduits dans les caméras de vidéoprotection par ce biais de l'intelligence artificielle le gouvernement vient d'installer il y a trois semaines la commission de suivi et de contrôle de cette expérimentation qui est présidée par monsieur Vigourou conseiller d'état quelqu'un de bien connu qui a fait de nombreux travaux et qui a autour de lui une commission composée de parlementaires de personnalités qualifiées de hauts magistrats et qui garantit la totale évidemment objectivité de cette évaluation qui va se faire et qui se terminera après que l'expérimentation sera achevée en mars 2025 merci monsieur le préfet je propose mes chers collègues je sais qu'il y a encore des questions qui n'ont pas trouvé de réponse mais de prendre les autres orateurs et monsieur le président et monsieur le préfet feront des réponses globales sur la totalité des questions donc nous recommençons les questions avec Graziella Melchior pour une minute merci madame la présidente monsieur le délégué interministériel monsieur le président du comité je vous remercie pour vos propos liminaires je souhaiterais aujourd'hui vous interroger sur la stratégie des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en matière de sobriété et d'économie circulaire au coeur du projet de candidature et qui a probablement contribué à sa sélection Paris 2024 a proposé un concept de jeux olympiques plus sobre pour construire moins et plus utile des infrastructures existantes ont été privilégiées ce qui contribue à réduire fortement l'utilisation des ressources et c'est très bien comme ça en outre cette démarche a permis de réduire de près de 25% le nombre d'articles de mobilier nécessaires pourriez-vous ici nous détailler les démarches entreprises qui contribueront à réemployer ou réutiliser les achats qui ont été nécessaires je vous remercie merci madame la députée julia Odoul merci madame la présidente monsieur le délégué interministériel monsieur le président la vente de billets pour les jeux paralympiques a été lancée en octobre 2023 contrairement aux déclarations du comité d'organisation qui se voulait rassurant à la fin de l'année dernière les ventes ne décollent toujours pas puisque deux tiers des places sont toujours disponibles soit près de 2,8 millions de places comme à Londres en 2012 et Rio en 2016 l'engouement pour les jeux paralympiques n'est hélas pas au rendez-vous et commence à peser légitimement sur le moral des athlètes paralympiques en réalité ce manque d'intérêt pour les jeux paralympiques met en lumière un problème plus global celui du manque de reconnaissance et de médiatisation des athlètes handisport même des plus médaillés l'organisation des jeux paralympiques à Paris la première fois vous l'avez rappelé monsieur le président pour notre pays doit pouvoir faire évoluer les mentalités et permettre une meilleure visibilité des para-athlètes promouvoir la pratique du handisport apparaît essentiel puisqu'elle permet à des femmes et des hommes en situation de handicap de prétendre au même titre que les autres sportifs d'être pleinement intégrés et respectés au nom du sport à ce titre qu'envisagez-vous pour améliorer la place des para-athlètes et promouvoir les jeux paralympiques merci monsieur le député Bertrand Sors merci madame la présidente monsieur le délégué interministériel monsieur le président les jeux olympiques et paralympiques approchent à grands pas et je me réjouis je pense comme beaucoup d'entre nous de cette belle fête sportive que nous allons pouvoir vivre tous ensemble je voudrais saluer votre engagement respectif engagement exceptionnel pour faire de cet événement exceptionnel une belle réussite afin d'accueillir au mieux toutes les délégations sportives du monde entier 4500 collectivités ont été labellisées terres de jeu et certaines sont référencées centres de préparation au jeu sur tout le territoire national répartis sur 98 des 101 départements français certaines délégations étrangères en relation avec les collectivités ont d'ailleurs déjà arrêté leur choix ce n'est pas le cas pour toutes aussi afin que tout le territoire français puisse profiter de cette belle célébration sportive je souhaiterais savoir si pour les délégations étrangères qui n'ont pas encore de point de chute pour l'entraînement d'euros athlètes vous seriez en capacité de les orienter vers les territoires et les communes qui n'ont pas été choisis à ce jour cela entre-t-il dans vos missions je vous remercie merci monsieur le député Alexis Corbière oui messieurs merci de votre présentation à l'occasion de ces JO de ces JOP vous sollicitez l'engagement intense de près de 45 000 bénévoles sans eux disons le clairement ces jeux olympiques ne seraient pas possibles et ne pourraient pas avoir lieu le week-end dernier à l'aréna vous les avez même réunis vous les avez décrits en s'adressant à elles comme les personnes les plus importantes de ces jeux olympiques on ne saurait mieux dire pourtant cet événement disons le clairement les jeux olympiques qui n'a rien de philanthropique va brasser plusieurs milliards avec des retombées importantes pour des marchés publics pour des entreprises qui elles ne seront payées il y aura des retombées publicitaires significatives ces 45 000 personnes elles ont suivi une sélection digne disons-le d'un recrutement professionnel une enquête administrative par l'état a été réalisée une formation intensive de plusieurs mois elles travailleront quotidiennement 8h à 10h par jour 6 jours sur 7 elles vont selon moi et selon beaucoup d'organisations syndicales effectuer des tâches salariales sur des plages d'horaire maximales comme l'autorise le droit du travail je rappelle que le tarif ça a été dit moyen pour une nuit à la métropole pendant ces jours sera de 522 euros et pourtant ces 47 000 personnes les plus importantes ne seront pas rémunérées trouvez-vous donc acceptables justifiables moralement tolérable alors qu'il suffirait d'un pour cent du budget qu'elles ne soient pas rémunérées aussi afin de pouvoir faire leur taille Merci monsieur le député Frédéric Meunier Merci madame la présidente je souhaitais vous interroger sur les difficultés financières que rencontre le club France en effet ce lieu de rencontre et de célébration du sport français installé au Halle de la Villette sur la période des jeux fait face à des difficultés financières et peine à trouver des recettes l'équilibre financier prévu n'est pas encore atteint le budget prévu est estimé à 22 millions d'euros sachant que des institutions sportives ont déjà investi 6,5 millions d'euros sur leur fonds propre et qu'il y a actuellement un manque de 3 à 5 millions d'euros alors pensez-vous que ce gouffre financier annoncé du club France peut menacer le sport financier je vous ai écouté avec beaucoup d'intention la sécurité tout va bien ça va le faire les transports tout va bien ça va le faire le budget malgré 3 enquêtes du parquet national financier tout va bien ça va le faire mais qui au bout du bout paiera le déficit merci merci madame la députée Philippe Fais merci madame la présidente monsieur le président monsieur le délégué interministériel n'hésitez pas à venir ce sont les meilleurs athlètes c'est en ces termes monsieur le président lors de l'émission Télématin le mois dernier que vous encouragiez le public à prendre des places pour assister aux épreuves des prochains jeux paralympiques pourtant malgré cet appel les chiffres de vente demeurent en deçà des attentes avec seulement 900 000 billets vendus comme vous l'aviez annoncé tout à l'heure sur les 2,8 millions prévus à quelques mois du début des jeux une préoccupation qui n'est pas nouvelle le directeur général délégué du COJO soulignait d'ailleurs que le retard pris dans les ventes de billets pour les jeux paralympiques en faisant référence au jeu de Londres 2012 où 40% des billets s'étaient vendus entre le début et la fin des jeux de plus cette disposition représente un défi supplémentaire au vu des demandes que je reçois sur le terrain je pense notamment aux organismes d'accompagnement de personnes en situation de handicap qui m'ont clairement exprimé leur souhait de vivre pleinement cette grande fête sportive internationale je pense donc sincèrement qu'offrir à ces personnes la possibilité d'assister aux jeux serait hautement symbolique et témoignerait de l'estime que nous leur portons dans ce sens ma question est donc la suivante pouvons-nous privilégier une démocratisation de l'accès des jeux permettant à tous et notamment à ceux qui sont souvent éloignés du sport du fait de leur handicap d'y assister merci merci monsieur le député Emmanuel Antoine merci madame la présidente je souhaiterais revenir encore sur ce sujet de la sécurité et notamment au niveau de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024 il est prévu que les 10 500 athlètes défilent sur des bateaux devant 326 000 spectateurs massés sur les quais de Seine auxquels s'ajouterait selon les estimations des autorités environ 200 000 personnes habitant sur les bords de Seine cette scénographie ambitieuse soulève de nombreuses questions d'ordre sécuritaire elle a déjà été réduite à la baisse dont l'ambition initiale de 600 000 spectateurs était irréaliste il y a d'abord un défi capacitaire comme le relevait la cour des comptes dans un rapport de janvier 2023 les moyens humains et matériels de sécurité publique sont insuffisants dans la région et même au niveau national s'agissant de la sécurité privée d'autant plus que la permanence des missions de sécurité sur l'ensemble du territoire devra être assurée simultanément au regard des difficultés actuelles rencontrées par nos forces de sécurité cela semble relever de la gajure il y aura aussi l'impact de besoins capacitaires supplémentaires sur les finances publiques dans ces conditions le format de cette cérémonie d'ouverture est-il bien raisonnable et ne devrait-il pas encore être revu merci madame la députée car l'olive madame la présidente messieurs je me pince je comprends pourquoi ça fait 100 ans que nous attendons les jeux olympiques je comprends pourquoi en 92 en 2008 et 2012 nous n'avons pas eu les jeux olympiques à ce rythme là mes chers collègues je le dis aussi devant les français qui nous regardent puisque la prise de conscience doit être je crois nationale on ne va pas finir au stade de France on va tous terminer au Père Lachaise je suis stupéfait d'entendre ce que j'entends et pas seulement ici donc je suis très humble dans ce que je dis mais on voit toujours un problème dans chaque solution là on devrait trouver une solution dans chaque problème on aurait pu regarder comme ça s'est passé depuis des années les jeux olympiques devant la télé c'est sûr que ça générerait moins d'ennuis c'est sûr que ça générerait moins d'ennuis parfois j'entends parler parfois j'entends parler de Tony Estanguet je rappelle que Tony Estanguet c'est pas Jojo les grands pieds Tony Estanguet c'est un triple champion olympique et je pèse mes mots c'est l'un de ceux qui a fait l'histoire l'histoire du sport français triple champion olympique Sydney triple olympion olympique Athènes triple champion olympique Londres je le dis parce que lorsque nous sortons d'ici le chameau voit pas sa bosse ces gens là sont adulés je pourrais faire la même chose avec le préfet cadeau donc je dis juste une toute petite chose pour terminer présidente tout homme qui dirige qui fait quelque chose à contre lui ceux qui voudraient faire la même chose ceux qui font précisément le contraire merci merci monsieur carlolive merci merci maintenant je mes chers collègues il y a notre collègue France Gums qui aimerait poser une question donc si vous pouvez l'écouter merci beaucoup oui oui monsieur corbière qui j'ai laissé à peu près le même débordement de temps à vous et à monsieur olive voilà j'espère monsieur merci madame la présidente c'est une question très simple qui concerne toujours la cérémonie d'ouverture mais elle est probablement un peu subjective mais je ne me souviens pas d'avoir entendu de réponse à cette question là dans le contexte anxiogène que nous vivons ces jours-ci aviez-vous envisagé un plan B pour la cérémonie d'ouverture sinon et c'est là que ça devient subjectif quel est votre niveau de confiance dans le dispositif de sécurité prévu pour le scénario actuel merci monsieur le député Béatrice Bellamy merci madame la présidente oui bonjour donc on le disait monsieur le délégué interministériel et monsieur le président bien évidemment qu'on se réjouit moi à titre personnel et le groupe horizon on se réjouit bien sûr de l'accueil des CGE et toute cette organisation étape par étape j'entends bien j'allais moi plutôt vous interroger après les multiples sujets qui ont été cités précédemment sur le détail davantage des places l'accessibilité des places j'entends tout à l'heure les 400 000 places réservées à un public prioritaire où en sommes nous dans cette distribution on va dire et après sur les différents paliers aussi bien sur la soirée d'inauguration que sur les places à 24 à 50 ou à plus de 200 euros et notamment bien sûr les enquêtes de sécurité autour de tout ça je sais qu'il y a 74 000 places qui sont réservées aux collectivités et 9 000 aux mouvements sportifs où en sommes nous sur cette distribution et comment allons nous procéder et peut-être restera-t-il des places ensuite à acheter bien sûr pour tout public et peut-être à des prix un peu plus modérés merci madame la députée Stéphane Mazard l'excellent oui merci madame la présidente merci messieurs pour votre présence ce matin devant notre commission je rejoins totalement ce qui a été dit par Carl-Olivar l'Esta alors moi je le dirais peut-être d'une manière un peu différente j'ai l'impression que c'est pour vous comme le barbecue il y a ceux qui font et puis il y a tous ceux qui sont autour et qui vous disent comment il faudrait faire moi je tiens quand même à vous féliciter parce que sur le sujet de la sécurité Stéphane Peul a dit nous avons travaillé dans le cadre de notre mission d'information sur ce sujet de la sécurité et nous savons où nous en étions collectivement et où vous en étiez il y a de cela un an un an et demi et moi je veux saluer vraiment le travail que vous avez fait et notamment la mobilisation qu'il y a eu pour relever ce défi des défis qui est celui donc d'avoir suffisamment d'agents de sécurité en tout cas pour rentrer dans ces jeux de manière confiante donc voilà je ne vais pas vous interroger plus avant sur ce sujet puisque vous y avez largement répondu mais je tiens à témoigner effectivement du travail qui a été fait par tous les acteurs sur ce sujet de la sécurité privée qui est un sujet très important nous le savons merci monsieur le député Sarah Legrain merci madame la présidente monsieur Michel Cadeau et Tony Estanguet je ne vous en déplaise je vais me faire ici la porte parole des inquiétudes des habitants de ma circonscription située dans le 19e arrondissement de Paris largement touchée par l'organisation des jeux olympiques avec 700 000 personnes paraît-il attendues sur la fanzone Villette tout d'abord ils sont inquiets de l'état de saturation des transports notamment ligne 5 train 3A nous avons entendu hier Valérie Pécresse vous expliquer qu'il fallait se préparer et que c'était bon pour la santé je voulais savoir si vous aviez des éléments plus rassurants pour nous deuxième sujet celui de l'accès aux lieux de soins et de culture comment sera garanti l'accès à l'hôpital des enfants Robert Debré et ses urgences essentielles en particulier au moment des entraînements et de la course cycliste prévue juste devant je suis aussi interpellée par des lieux de culture dont des péniches qui ne savent toujours pas si elles devront faire face à des fermetures et comment elles seraient dédommagées et enfin troisième sujet celui du sort des populations les plus précaires alors on a pu observer encore de nouveaux démantèlement de campements informels déplacements forcés de sans-abri évacuation de travailleurs immigrés interdiction de distribution alimentaire dans ma circonscription on connaît bien ces déplacements notamment des personnes aussi consommatrices de drogue et on sait que sans solution pérenne d'accompagnement la logique répressive ne fait que disperser et continuer à maintenir ces gens dans les rangs donc est-ce qu'il est prévu des systèmes un déploiement médico-social plutôt qu'un renforcement toujours plus répressif je vous remercie merci madame la députée Soumya Bourrois merci madame la présidente messieurs vous avez longuement abordé la sécurité des jeux des lieux et des personnes à l'intérieur et à l'extérieur des sites et indispensable pour la réussite de ces jeux je souhaiterais vous interroger sur les moyens que vous avez mis en oeuvre je l'espère pour la sécurité des femmes pendant la GOP pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes qui malheureusement dans les enceintes sportives et les fanzones restent le théâtre de ces agressions il existe des dispositifs de prévention et de protection qui ont fait ces preuves telles que la safe zone ou des points d'écoute bien identifiés sur des lieux de rassemblement est-ce qu'ils seront mis en place par ailleurs la formation des agents qui vont assurer la sécurité des sites apparaît impérative pour qu'elles puissent repérer les comportements délictueux pour savoir comment réagir avec les victimes et faire remonter les faits par un protocole bien précis qu'en est-il et la dernière question il existe une véritable inquiétude il existe une véritable inquiétude quant au fait que des réseaux de prostitution puissent se créer ou se renforcer lors de ces événements avez-vous prévu des campagnes rappelant que l'achat d'actes sexuels est interdit en France je vous remercie merci madame la députée Sophie Mette merci madame la présidente messieurs il y a plus d'un an la cour des comptes sortait son premier rapport sur l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 le document abordait notamment la question de l'olympiade culturelle il s'agit là d'une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie avant pendant les jeux et jusqu'au 8 septembre 2024 je sais l'importance que vous le raccordez car sport et culture sont toujours liés le rapport de la cour des comptes plaidait pour je cite une allocation de crédit permettant de maximiser l'effet levier l'irrigation du territoire et l'appropriation par les partenaires et la population est donc nécessaire désormais à la veille des jeux olympiques où en est-on de cet objectif central de démocratisation de l'olympiade culturelle je vous remercie merci madame la députée Emmanuel Pellerin merci madame la présidente alors que Boulogne se prépare au passage du marathon olympique notre responsabilité en matière de sécurité est plus cruciale que jamais ce parcours emblématique reliant l'hôtel de ville de Paris à Versailles met notre commune en lumière mais soulève aussi des enjeux majeurs de sécurité et d'organisation face à l'actuelle urgence attentat et aux préoccupations autour de la fiabilité des partenaires technologiques et des infrastructures de transport notre aptitude à garantir la sécurité de chacun interroge dans ce cadre pourriez-vous nous détailler les mesures concrètes que vous avez adoptées afin d'augmenter la sécurité tout au long du marathon et assurer la sécurité et la tranquillité d'esprit des coureurs et des spectateurs merci infiniment merci monsieur le député Fabien Di Philippot merci madame la présidente je salue également les personnes auditionnées moi j'ai du mal et je n'accepte pas que des collègues disent que eh bien le casting masque les erreurs et qu'on n'a pas le droit de remettre en cause certaines décisions qui ont été prises en 2017 déjà et c'est le secrétaire de la commission des finances qui vous parle on mettait en garde madame Flessel sur le dérapage inévitable des dépenses des jeux olympiques tout avait été sous-évalué et on nous disait les équipements existent déjà tout ira bien on était persuadés que ça ne serait pas le cas finalement le dérapage se chiffrera en milliards d'euros pourquoi on intervient cet argent ce n'est pas celui des jeux olympiques ce n'est pas le vôtre ce n'est pas le nôtre c'est celui des français donc derrière quand il faudra prendre des mesures douloureuses ah ben ils sont financés ils sont financés quand même en partie en grande partie sur fonds publics quand il y aura des décisions douloureuses à prendre ce sera à nous de les prendre ne vous en déplaise la cour des comptes la cour des comptes vous êtes quand même chers collègues respectueux des institutions et de leurs avis je crois nous dit que et bien sur les salaires ils sont supérieurs à ceux du privé mais on exergue des augmentations de 10% de 15 000 32 000 45 000 euros qui posent quand même aujourd'hui sérieusement question y compris sur les effectifs ma question est simple qu'avez-vous fait et que faites-vous pour limiter la gabegie sur ces jeux olympiques merci monsieur le député monsieur le président monsieur le préfet là bon mesdames et messieurs les députés nous allons écouter maintenant les personnes que nous auditionnons monsieur Di Philippot monsieur là vous avez posé votre question et maintenant je nous allons entendre monsieur le préfet et monsieur le président répondre aux questions des différents collègues afin de pouvoir être éclairés merci donc qui commence moi je peux dire un mot parce qu'il y a eu pas mal de prise de parole sur les jeux paralympiques et je vous en remercie d'ailleurs parce que je pense que c'est aussi un défi collectif on l'a vu c'est un événement qui est moins connu les français ont moins de facilité à se projeter vers cet événement parce qu'effectivement il y a moins d'exposition médiatique il y a moins d'incarnation tous les français sont capables de citer quelques athlètes olympiques très peu sont capables de citer quelques athlètes paralympiques alors que nous avons au sein des équipes de France des plus gros palmarès internationaux et avec encore une fois des champions qui n'ont rien envié aux champions olympiques donc oui c'est un défi collectif nous avons nous à notre niveau comité d'organisation encore une fois essayé de maintenir une ambition un peu inédite c'est la première fois qu'un comité d'organisation de jeux met le même logo sur les jeux olympiques et les jeux paralympiques c'est la première fois que sur les sites de compétition il y a un tel niveau d'ambition sur les jeux paralympiques c'est la première fois qu'il y a un seul collectif équipe de France olympique et paralympique et sur l'ensemble des principaux marqueurs des jeux que ce soit les médailles les torches les mascottes on a essayé systématiquement de porter une ambition commune olympique et paralympique pour à chaque fois réussir à donner rendez-vous sur les jeux paralympiques il n'empêche qu'il y a ce défi vous l'avez dit seul un tiers des places des jeux paralympiques pour l'instant ont été vendues et donc dans la stratégie à venir c'est de réussir à encore plus capitaliser et promouvoir les athlètes il faut qu'on arrive à parler de sport si on veut que les français aient envie d'aller voir cet événement sportif et paralympique il faut qu'on arrive à parler de sport et ce sera l'occasion dans la dernière ligne droite pour célébrer le J-100 les qualifications des athlètes qui viennent au fur et à mesure réussir à promouvoir ces athlètes de l'équipe de France paralympique les médias sont en train là aussi d'évoluer il y a quand même un effort considérable qui est mis en place pour inviter des athlètes paralympiques dans les médias les partenaires aussi ont inclus dans leur team d'athlètes un nombre sans précédent d'athlètes paralympiques pour accompagner ces athlètes il y a aussi une fierté de ce point de vue là mais on va avoir besoin effectivement de toutes et tous et donc merci de relayer cette attention on l'a vu il y a une tarification qui est quand même très accessible sur les Jeux paralympiques quand on parle de place à 15 euros pour aller voir des Jeux paralympiques qui est quand même un événement universel dans des sites emblématiques c'est pas tant un enjeu financier c'est surtout un enjeu de connaître cette opportunité cette possibilité pour les Français d'assister à cet événement donc voilà on est en train de travailler sur une stratégie de communication dans la dernière ligne droite autour de ces Jeux paralympiques avec le comité paralympique et sportif français pour justement donner rendez-vous il y aura des campagnes également encore une fois ça a été vu dans les dernières éditions des Jeux c'est systématiquement dans la dernière ligne droite et même après les Jeux olympiques que près de la moitié des billets des Jeux paralympiques se vendent donc il faut s'attendre aussi à ce que ce soit le cas en France mais utilisons là les quelques semaines devant nous pour relayer cette opportunité des Jeux paralympiques Je voudrais juste rappeler les chiffres très brièvement sur le budget des Jeux et sur la façon dont il a été maîtrisé jusqu'ici et dont il sera je l'espère en tout cas dans le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2025 qui fera un bilan complet sur le coût des Jeux après l'événement le COJO c'est seulement 4% de fonds publics c'est 170 millions d'euros et jusqu'ici le dérapage a été à peu près contrôlé le reste ce sont des recettes commerciales et de billetterie ou de droits de diffusion notamment la Solidéo c'est un tiers de fonds publics sur ce tiers deux tiers de l'état et un tiers des collectivités locales les deux autres tiers sont financés par les promoteurs les acteurs qui ont créé les équipements et qui ensuite les vendront et ils constitueront des quartiers dans les villes avec simplement une meilleure qualité environnementale et une meilleure qualité d'aménagement urbain notamment enfin pour l'état incontestablement il y a des dépenses spécifiques au jeu aussi il faut en faire l'inventaire il faut trouver la bonne méthode il faut qu'elle soit transparente et il faut qu'elle soit audité par la cour ce qui sera le cas et tout cela est parfaitement identifié et mesuré et simplement aujourd'hui on n'est pas encore tout au bout c'est vrai qu'on est dans une période sur ces derniers mois qui est la période de l'accélération des jeux de sa décentralisation aujourd'hui c'est dans chaque site que les décisions doivent être prises rapidement pour savoir s'il faut comme quand on s'installe dans un appartement s'il faut changer finalement tel point qui n'avait pas été vu et qui ne correspond pas à l'usage final que va faire le cojo du site ou ses utilisateurs sportifs donc c'est ces derniers ajustements sur lesquels il y a une grande vigilance parce qu'on est tendu il y a eu aussi des coûts liés à l'inflation mais on n'est pas pour le moment du tout dans des équilibres significatifs qui justifieraient une inquiétude à ce stade voilà sur les budgets en ce qui me concerne je vais peut-être prendre le point sur le statut des volontaires effectivement l'organisation de tous les événements sportifs s'appuie sur un réseau de volontaires c'est le cas sur les Jeux Olympiques mais c'est le cas sur l'ensemble des manifestations sportives qui sont organisées dans notre pays et globalement à l'international encore une fois les règles du jeu elles sont connues de la part des volontaires elles sont complètement partagées et transparentes c'est un appel à volontariat on a quand on a ouvert la possibilité pour les gens d'être volontaires on a reçu 313 000 demandes de gens qui en connaissant la situation qu'il n'y aurait pas de rémunération qu'il n'y aurait pas de prise en charge de l'hébergement on souhaitait quand même faire partie de l'aventure des Jeux on reste bien évidemment on ne force personne entre guillemets à être volontaires ce qui est assez remarquable c'est qu'on a un programme qui est paritaire qui vient de tous les départements français il y a une belle représentation française à 80% du nombre de volontaires et 20% un programme international parce que c'est quand même un événement universel et c'est important aussi qu'il y ait des volontaires internationaux qui aussi prennent en charge tous leurs déplacements et tous leurs hébergements mais qui veulent absolument être là et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotion quand les gens apprennent qu'ils ont été retenus au sein des 313 000 candidats et c'est comme ça que l'événementiel sportif fonctionne il y a une fierté de leur part de contribuer à la réussite d'un événement ça a été encadré notamment sur les missions qui leur sont confiées ça a été encadré là aussi par le comité d'organisation il y a une charte des volontaires qui a été vue avec les organisations syndicales notamment si si elle a été validée par les organisations syndicales pour bien attester effectivement du droit des volontaires dans le cadre de leur mission avec Paris 2024 et tout ça a été encore une fois encadré communiqué aux volontaires qui ont souhaité malgré tout candidater et qui ont été retenus pour quelques-uns d'entre eux là aussi l'engouement a fait que il y a plus de déçus parce que même si on a réussi à quand même avoir 45 000 volontaires c'est le plus grand programme de volontaires qu'on ait jamais eu en France à date mais c'est vrai qu'il y a plus malgré tout de déçus parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde ben non parce que c'est comme ça que ça fonctionne et dans mon sport et dans tous les sports monsieur le oui tout à fait tout à fait c'est comparable et souvent et souvent ce sont les mêmes en fait souvent ce sont les mêmes qui souhaitent être à la fois au bord des terrains le week-end et être sur les grands événements voilà merci donc monsieur le préfet vous souhaitez répondre à d'autres questions oui je veux simplement indiquer que les bénévoles sportifs bénéficient d'une billetterie gratuite dans les 400 000 puisque vous demandiez où on en était sur la billetterie populaire sur les 400 000 excusez-moi d'abord il y a une catégorie qui est celle précisément des bénévoles qui sont dans les clubs et qui ont accompagné pendant des années le dimanche les jeunes du quartier ou de la commune et cela pour eux il y a plusieurs dizaines de milliers de billets qui leur sont proposés actuellement sur oui tu veux non 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 oui mais monsieur Corbière on pourra vous les faire passer ces détails si vous le souhaitez le moment venu c'est à dire quand je réponds à la question complète de la madame la députée quand la répartition achevée des 400 000 billets je redis que pour 200 000 de ces 400 000 ce sont des enfants qui sont dans des écoles sur la France entière en Corse outre-mer il faut les faire venir il faut réserver des trains dans le transport il s'agit de la deuxième semaine des jeux paralympiques en général ce qui permettra d'ailleurs de les acclimater avec ce que sont les jeux paralympiques et d'expliquer peut-être pour l'avenir de créer l'intérêt et donc c'est un dispositif qui prend un tout petit peu de temps qui est en train d'être finalisé qui se passe bien puisqu'on a actuellement sur les 200 000 des confirmations que ce soit sur des billets SNCF 70 000 à peu près viendront en train que ce soit sur des cars plus de 40 000 qui vont venir notamment de la première couronne francilienne pas de Paris et de la région francilienne mais bien de Centre-Loire Normandie Hauts-de-France qui préfèrent venir en car on met en place les plans d'accueil les parkings tous ces sujets demandent un énorme travail donc c'est cela qu'on est en train de faire les billets qui éventuellement ne seraient pas répartis il y en a bien entendu 40 000 ou 50 000 en Ile-de-France sur tous les départements où c'est plus facile puisque le système de transport le permet pour tout cela on fera un bilan les autres catégories c'était le monde sportif je viens d'y faire allusion mais c'est aussi les clubs inclusifs tous ceux qui sont engagés dans des orientations vertueuses et puis la quatrième catégorie c'est les personnes dans les établissements médico-sociaux c'est pas très facile on n'a pas tout à fait les résultats espérés mais on refait un travail auprès des associations on facilite on leur garantit les capacités d'accès mais c'est long de venir quand on est à 3 ou à je ne dis même pas dans un département lointain que vous connaissez mais dernier point les autres catégories sont des fonctionnaires de catégorie C principalement et accessoirement quelques B donc c'est vraiment un public qui n'a pas accès naturellement au jeu qui peut-être n'a même pas eu l'idée d'y aller et qui permettra d'apporter une vraie équité territoriale pour le reste je pense que vous avez parfaitement raison pour monsieur Oudou de dire qu'il y a besoin de renforcer l'image du paralympisme dans notre pays et son acceptation sa compréhension valorisée de la même façon que tout à l'heure quelqu'un a souligné combien un athlète de haut niveau est inspirant il faut aussi montrer combien par les jeux on peut renforcer le regard et le changer le regard sur le handicap et renforcer l'intérêt pour ces jeux connaître et suivre des épreuves paralympiques n'est pas simple parce qu'il faut le handicap n'est pas toujours complètement visible c'est des sujets compliqués donc il y a un énorme programme qui a été fait pour renforcer les clubs inclusifs pour développer davantage d'heures avec France Télévisions il y a plus de 300 heures de compétitions paralympiques qui sont diffusées par le service public donc ça a été multiplié par plus de deux par rapport à la dernière olympiade et beaucoup plus encore on va essayer vraiment de saisir cette occasion des jeux pour en faire une sorte d'accélérateur de l'inclusion effective il y en a dans le transport dans l'accessibilité dans les transports et évidemment il faut aussi que les billetteries pour les jeux paralympiques soient remplies y compris pour les épreuves les moins peut-être les moins attractives a priori et faire le nécessaire et je peux dire que ce sera notre engagement d'essayer d'atteindre les 100% de participation un mot sur l'olympiade culturelle ça a été mentionné effectivement moi je voudrais saluer là aussi le merci parce qu'il y a eu une réaction assez impressionnante de partout en France avec plus de 2000 projets labellisés dans l'olympiade culturelle qui mettent à l'honneur les différents arts français entre guillemets de notre culture la peinture la sculpture la photo la musique la danse le cinéma le théâtre le cirque on a plus de 2000 projets qui finalement des artistes français qui ont souhaité qui ont été inspirés aussi par ces jeux pour activer à leur manière dans tous les territoires français c'est intéressant mais les grands festivals les grands opérateurs culturels et encore une fois dans le cadre du relais de la flamme aussi chaque jour on voit que les associations culturelles ont anticipé le passage de la flamme sur leur territoire pour mettre à l'honneur aussi à la fois des associations sportives mais aussi des associations culturelles donc un vrai engagement très important sur la question concernant le marathon à Boulogne effectivement merci oui bien évidemment je vous confirme qu'il y aura un dispositif de sécurité important on travaille notamment comme prestataire avec l'organisateur du Tour de France et du Marathon Paris donc il y a un vrai savoir-faire et un dispositif de sécurité comme sur toutes les compétitions des jeux mais ce sera le cas bien évidemment sur le marathon parce qu'il y a quand même aussi une vraie expertise globalement d'ailleurs sur l'événementiel sportif sur la sécurité des femmes merci aussi de ce point j'étais encore hier avec la RATP qui met en place des ateliers de formation pour identifier avec les volontaires des comportements délictueux comment est-ce qu'on réagit comment est-ce qu'on signale comment on doit se comporter donc oui je vous confirme qu'il y a des dispositifs qui sont en train d'être déployés pour les personnes qui vont travailler ou qui seront volontaires pendant les jeux pour être là aussi au courant des bons outils mais merci si vous avez des recommandations particulières de les faire et on va les regarder avec attention question sur les mascottes la fabrication des mascottes vous savez nous encore une fois on a lancé un marché on a ouvert aux entreprises la possibilité de répondre l'entreprise dont vous parlez a répondu et est allée au maximum de sa capacité de production et nous avons attribué avec grand plaisir le marché à cette entreprise pour s'assurer qu'elle puisse bénéficier du maximum je comprends aussi que c'est compliqué pour une entreprise de prévoir un dimensionnement de capacité de production d'outils de production au-delà des jeux parce qu'une fois que le marché se termine derrière il faut pouvoir rentabiliser donc ils sont allés au maximum de ce qu'ils étaient capables de rentabiliser je crois qu'ils sont plutôt très satisfaits de ce marché mais c'est vrai qu'en France voilà et c'est tant mieux mais voilà donc c'est un super marché pour eux et c'est de très belles retombées pour leur entreprise mais c'est vrai que la fabrication des mascottes et des peluches dans notre pays elle est souvent sous-traitée à l'étranger et c'est pas le comité d'organisation qui va durer quelques semaines qui va changer l'industrialisation du pays mais on est ravis quand même et vous l'avez vu que ce soit plus de 90% des entreprises françaises qui gagnent les marchés en lien avec les jeux et qui donc du coup vont bénéficier de ces moyens-là même s'ils sont financés à 96% par de l'argent privé bon les affiches je pense qu'on en a parlé mais voilà c'était vraiment une interprétation artistique d'un artiste c'est Hugo Katsouni qui sont partis donc bon voilà mais c'est vraiment il n'y a pas de question de charte olympique on a laissé la liberté d'expression d'un artiste qui a fait cette interprétation pour cette affiche officielle et nous on la trouve très réussie même si bien évidemment on pourrait toujours trouver à y redire deux points complémentaires sur les questions de logement effectivement d'abord dire que pour les étudiants tout à l'heure on a évoqué les hébergements enfin les conditions des étudiants au CRUS je précise que bien évidemment les étudiants concernés par ce besoin d'hébergement pour les forces de sécurité ont eu une offre systématique de de relogement pendant l'été dans le lieu de leur choix et la garantie de récupérer leur logement à l'issue des jeux bien entendu deuxièmement ils ont la possibilité de stocker les équipements ou leurs meubles s'ils le souhaitent leurs objets personnels pendant cette période et enfin ils ont une prime de 100 euros qui doit leur permettre de couvrir les frais correspondants s'agissant du club france effectivement je suis parfaitement au courant de cet élément puisqu'on a une réunion pour finaliser l'ensemble du dispositif du club france transport et ça rejoint la question du 19e arrondissement évidemment il faut un dispositif spécifique de plan de transport s'appuyant sur toutes les gares du voisinage et pas seulement la ligne 5 ou la ligne 7 mais aussi Rosa Parks et le vélo et des déposes un peu éloignées donc tout ça est quasiment finalisé sécurité même chose il y a des dispositions particulières de sécurisation à apporter parce que ce sera un lieu de rassemblement important assez populaire où viendront finalement tous les gens qui n'ont pas accès au trocadéro où il y a aussi comme vous le savez des lieux de rencontre avec les athlètes et je pense qu'on aura certains soirs de l'ordre de 30 000 à 40 000 personnes dans ces sites donc il faut gérer ces points avec attention et quant au modèle économique j'ai eu un entretien récent avec monsieur Lapartien tout le monde a conscience qu'il va falloir trouver par un effort collectif la façon de compenser ces 3 à 5 millions avez-vous dit mais c'est le maximum 5 je pense que c'est un peu en dessous sur les 22 millions c'est vrai que le modèle économique du club France n'a pas trouvé tous les partenaires privés qui ont pu équilibrer d'autres sites de célébration dans des conditions plus efficaces mais c'est quelque chose d'assez limité et sur lequel les pouvoirs publics trouveront une solution pour permettre bien entendu le déploiement de ce club un dernier mot sur les périmètres sur la question dans le dynamisme arrondissement sur les impacts plusieurs d'entre vous ont demandé un petit peu quels seraient les impacts à l'avance il y a quand même eu un gros effort de fait par la préfecture de police pour identifier là aussi des cartes très précises maintenant qui sont en ligne sur les sites de la préfecture de police et sur la ville de Paris pour savoir zone par zone et même semaine là entre maintenant et les jeux à partir de quand il y aura des impacts sur la circulation bien évidemment les activités d'urgence de santé seront préservées maintenues et des solutions sont trouvées pour que les gens puissent continuer à travailler quand il y a une nécessité de travailler donc tout ça il y a une foire aux questions qui est quand même très détaillée qui permet déjà de trouver beaucoup de réponses et si ça ne suffit pas il ne faut pas hésiter à revenir vers la préfecture de police qui est en train là aussi de mettre un dispositif vraiment efficace pour répondre à toutes ces questions et juste un dernier mot si vous m'autorisez mais ce sera une minute pour dire précisément sur ces sujets pour les établissements culturels il y a de nombreuses réunions entre la préfecture de police et chacun des musées et des établissements culturels pour trouver les solutions le principe étant celui de leur permettre de continuer leur activité évidemment et donc c'est une assurance que je vous donne les péniches le dossier est parfaitement sous contrôle aussi avec pour certaines d'entre elles un déplacement vers Boulogne par exemple où il y a des zones de stationnement possibles pour les autres le maintien sur place éventuellement comme avec des lieux d'accueil pour les jeux et ils recevront du public qui pourra profiter d'une capacité de visibilité très forte et pour les autres à ce moment-là il y aura dans quelques cas une indemnisation mais il se compte sur moins que les doigts d'une main et la discussion se poursuit actuellement entre le préfet de région le préfet de Paris compétent sur la police du fleuve Merci monsieur le préfet merci monsieur le président merci pour vos réponses donc nous ne manquerons pas de vous réinviter si nécessaire mais ce sera peut-être après les jeux maintenant on verra en tout cas merci de vous être prêté à ce jeu des questions réponses mes chers collègues je vous dis à tout à l'heure et je vous mentionne que nous recevons à 16h45 et pas à 16h30 comme c'était indiqué précédemment sur les convocations madame la ministre de l'éducation madame Belloubet à tout à l'heure